Bonsoir tout le monde, nous sommes TheCardNights et aujourd'hui on se retrouve dans les montagnes enneigées des bras. J'ai bugueur en disant ma phrase. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va très 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 bien. On est de retour sur un petit stream discussion chill, Konrugu, hashtag... Je ne sais pas ce qu'il manque comme hashtag mais voilà. Alors je vais vous avouer un secret, je me trompe de chemin. Ah bah c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui ok, c'est pas du tout là où vous voulez aller en fait. Eh bien avouez-nous, donc tout est secret là, nous sommes croustillants. Ah vous êtes croustillants ? Ouais on est croustillants et sucrés pour faire plaisir. On est à l'affût des infos croustillantes là, on aime bien, on aime bien, on aime bien. On doit tout savoir. Eh bien voilà, le stream précédent, c'était tellement chill et tout et j'étais fatiguée alors... Tu m'endormais un peu. Ça va arriver aujourd'hui encore. J'espère que non. Mais du coup voilà c'est pour ça que je parlais pas beaucoup. Sacré-secret ça va faire du drama. Ah bah... Bon alors oui bah justement, en parlant de secrets, après le stream j'étais tombé ici là. Ah t'es tombé carrément, t'es tombé sur un Konrugu. Bah ouais en fait il y avait minuit, ou à Tonnerre je sais plus, je pense que c'est à Tonnerre. Il a pris la manette et... Il a pris la manette et puis il est parti à droite. Non pour de vrai je sais plus ce qu'on faisait et puis à Tonnerre il est venu. Je crois que c'est à Tonnerre. Et donc du coup bah j'ai détecté un Konrugu. Ah oui du coup ça veut pas dire qu'il est forcément... Ah ouais non il est dans le coin. Bah je sais pas exactement où il est parce que je n'ai pas vu. Parce que je ne l'ai pas vu plutôt mais voilà. C'est un bon stream à mettre en fond. Après c'est le but en soi. C'est des streams un peu chill, un petit peu... C'est la bonne ambiance, c'est la bonne ambiance. J'ai un petit peu éloigné. Je sais même pas ce qu'il y a si je descends. De la pluie. Du vide ! Y'a du vide ! Ouais ouais y'a du vide. Très très bien. Je pensais pas qu'il y avait du vide dans ce jeu. On est où là en plus ? Ah ouais d'accord on est là. Surtout qu'en vrai... On peut pas avoir de profondeur le jeu en dessous. Bah oui ! Franchement... C'est pas de bien joué tout ça ! Ce serait juste un autre... C'est l'aventure à Ebra ce soir. Bah vu que la dernière fois on a pas trop fait Ebra effectivement. Parce que j'ai servi à rien. Oh... Faut pas dire ça. Je dirais plutôt... Que... La dernière fois on... On a dû refaire des trucs qu'on avait déjà sans... Qu'on était censé y avoir déjà visité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais ouais. Bon... Moi je pense qu'il est plus haut là. C'est pas possible. Franchement j'ai... Franchement je t'avoue que je l'ai pas du tout vu. C'était parce que ça veut dire qu'il y a des korogus au bord des falaises comme ça là. Tu as tué des renards c'est pas rien. C'est même pas moi qui les ai tués les renards. C'est le cheval. Je me... Je me... C'est pas nous. Je me dédouane aussi. Je me dédouane de cette affaire. Je n'ai rien fait. Genre vraiment moi je n'ai rien fait. Je vois je l'entends rire mais... Mais deux secondes. Bah lâche toi qu'il est plus. Non bah oui. Mais du coup je retourne sur mes pas. Donc en fait... Mais... Mais... En plus bon... En plus j'avoue que la visibilité à Ebra c'est quelque chose. Bon. Bah surtout qu'en plus il y a rien. Enfin... Donc ce serait là. Donc du coup ça veut dire que c'est... Attends mais là c'est déjà fini je crois. Oui. Bah c'est plus bas je pense du coup. Ouais 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 mais... En de la hauteur. Il va être sous un caillou. D'ailleurs ça y est nous sommes pile poil... A la moitié du mois. Donc n'hésitez pas... A voter... Pour le jeu du mois. Mais vous avez pas commencé le jeu du mois maintenant. Là vous en faites pas ça va bientôt. Ça va bientôt. Cette semaine on avait dit qu'on commencerait sûrement le jeu du mois donc... Restez à l'affût. Peut-être que ce sera ce week-end oui. Restez à l'affût. Oh là 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 il y a des... Il y a des petits trucs là non ? Ah ouais. Je sais pas il y avait un foncement je croyais. Mais en fait on fait du coup. Bon. En tout cas il est dans le coin. Ça c'est sûr. Ah mais il ne fait... Il fait... Il fait beaucoup trop moche. Tiens. Encore pire. On peut encore descendre mais... Voilà. Ouais genre on peut encore descendre mais bon. Il est plutôt par là. Ah il y a encore un truc là un peu plus bas non ? On est sur un jeu Nintendo 64 hein. C'est incroyable. Avec ce brouillard. Non mais Hébras c'est un jeu 64 hein. Qu'on se le dise. Attends. Là il est plus détecté. Donc c'est beaucoup plus haut. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent j'espère que vous allez bien. Nous on profite bien de la musique froide. Qui envahit nos coeurs. Là. 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 Mais c'est horrible comme Korogu. Eh ben on remercie à Tonnerre d'avoir trouvé le Korogu. Parce que... Ouais ouais ouais. Tonnerre c'est un boss. Mais de façon il a toujours été doué à Zelda. C'est vrai. Petit runner. De Aline to the past. Je sais plus facile en plus. C'est dire à quel point il est doué à Tonnerre. C'est dire à quel point il est doué. On va enlever ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Maintenant il faut tout remonter ça va être bien. Ça mérite plus de pâté. Ah bah il en a eu hier il était content je crois. Oui. Probablement. Je vais pas vérifier. J'ai servi la pâté et je suis partie. Minyu était content en tout cas. Si ça peut te rassurer vraiment. Non. Tonnerre il a fait sa technique spéciale de je prends la gamelle des autres. Sauf que bah en fait... Minyu avait déjà tout mangé. Ah Minyu a bien... Bah en fait non. Bah ouais ouais. Minyu avait déjà tout mangé. Donc du coup ils ont changé de gamelle. Et Minyu a mangé le reste de la gamelle de Tonnerre. Donc vraiment il s'est fait arnaquer. Mais là vraiment une arnaque de luxe. Après c'est de sa faute. Après c'est de sa faute. Du coup mérité. Ah bah non. Mais Tonnerre il a aucun... Aucune... Aucune stratégie. Quand il s'agit de manger sa pâté. Il pense qu'il est malin mais pas du tout. Il se fait tellement arnaquer. Bah c'est de sa faute hein. Ah oui oui bah oui. Ce qui est en mode moi je veux la sauce c'est ce qui est le plus important. Et bah ouais mais après du coup tu manges pas en fait. Oui. Si ça se trouve il dira mais je m'en fiche moi je veux vraiment juste la sauce. Je m'en fiche de la pâté. C'est une bien dérive d'erreur de penser ainsi. Bonsoir à ceux qui arrivent. On va faire le tour du labyrinthe. Oh furie. On voit tellement bien que c'est bien. Tiens là il y a un petit pont noir sur la carte. Juste à ta droite. Ah c'est un arbre. Il y a un truc dans cette arbre non ? Ah ouais. C'est le seul arbre des bras. Je sais pas comment il a des feuilles mais... Bah grâce à du livre je pense hein. C'est vrai. Il utilise l'arbre de la forêt et tout ça. Parce que après peut-être que ici le climat... Non je sais pas quoi dire. Moi ce que j'aime bien c'est quand même que cet arbre est noté sur la carte en mode... T'inquiète. Eh petit indice là. Oui j'imagine. Salut à tous ceux qui arrivent j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien donné de la pâté à vos chats hier. C'est un peu le poulet rôti de nos chats en fait. Oui. En plus ils ont eu dinde donc finalement... Ouais je vois le poulet rôti du dimanche mais en version dinde. Dinde rôti en pâté incroyable. C'est le château ? Euh... Non je crois que c'est... Ah non c'est sain. D'accord ok ouais. Ah ouais je vois plus. Ok. C'est dommage que je sois autant descendue. On avait dit qu'on allait voir au dessus. Mais d'un côté je me dis qu'il y aura rien parce que c'est une zone enfin... Et moi je pense qu'au dessus il y a moyen qu'il y ait un truc. Quand même. Ouais je pense. Il y a beaucoup de cristaux. Il n'y a pas encore au goût gelé ? Ah j'avoue. Ça me dit quelque chose hein. Dans Brestosweil il y a déjà eu des corogos gelés. Non parce que là je passe vite mais à tous les coups... Des pierres, dents, des cristaux gelés. Oui oui c'est ça. Et voilà. Je passe vite du coup. Corogos en soi n'est pas gelé. Ça me fait penser aussi là du coup que c'est lié. Je crois qu'on en a vu déjà par année. En fait c'est à midi mais... Je crois que c'est à midi qu'on avait streamé du... Euh oui. Euh... Que... Du coup euh... D'ailleurs la Splatfest est lancée là. Ah oui dans Splatoon ! Tiens j'ai envie de checker un petit peu. Toi tu dis euh... Toi tu dis que t'as... Moi dans mon application ça se bataille euh... Bah j'ai envie de voir un peu ce que pensent nos petits abonnés tu vois. Mais en fait je pense que c'est une fausse bataille dans mon application parce que... Ah ouais ? Bah on va dire que comme nous on a choisi un camp... Euh... On est quatre dans ce camp ça fait... C'est vrai c'est vrai. Un beau poids dans la balance. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Du coup Splatfest euh... De... Du prochain week-end... De ce week-end... Oh... Euh... Euh... J'avoue que euh... Bah là en tout cas je regarde les voix de nos abonnés si on nous exclue euh... Ça fait cinq poussins. Donc dix-neuf euh... Lapins. Dix-neuf petits lapinous. Et huit euh... Oursons. Oursons. Ouais tu vois du coup nous on fait... Parce que nous du coup on a choisi Oursons. Et du coup on... Enfin je crois que je compte. Ouais 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 je crois que je compte. Oui je compte. Oui je compte. Oui je compte. Oui je compte. Mais du coup tu vois on... On rajoute beaucoup de... Ouais ouais on rajoute beaucoup. Bah c'est pour ça là que je... Ah mais y'a un con. C'est pour ça que je me suis exclu du truc tu vois. Mais ok ouais là pour l'instant. C'est... C'est l'entrée du labyrinthe. Attends le labyrinthe. Ah mais non oui ok. Non mais j'ai fait le tour j'ai fait le tour. Ouais j'allais dire euh... Parce que là je vais monter maintenant. Checker. C'est peut-être en haut. En bas. Je sais pas si je peux... J'ai le temps de monter ou pas du tout. Je pense que dans le prochain Zelda il y aura en plus l'espace est sous l'eau. Ah ouais l'espace. Incroyable. En vrai de vrai je pense que... Zelda dans le futur. Je pense que ça serait pas si bête que ça qu'on ait un petit Zelda sous l'eau en fait. Bah un petit passage sous-marin je pense que ça serait sympathique. On a vu un petit peu ça avec Skyward Sword. C'était cool beaucoup je trouve. Bah j'ai envie de dire euh... Enfin on a vu ça un peu dans les oracles aussi. Dans Spirit Track aussi. Il y a le train sous l'eau. Ouais ouais ouais. Bah en vrai de vrai moi je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un petit truc sympathique effectivement. avec un petit passage chez les Zora sous l'eau. Moi je pense que ça pourrait être cool. Tu vois ça fait une musique alors je sais pas du tout. Ouh. Mais je sais pas pourquoi je me dis que dans Bresse aux Ouelles il y avait peut-être un courroux sur un bâtiment en fait. Oui c'est possible. De labyrinthe. De toute façon je fais du tout. Pas sûr qu'on l'ait fait mais je l'ai peut-être vu du coup. Ne pas oublier le meilleur temple, le temple abyssal. Oh mais j'avoue que le temple abyssal là... Ah plus jamais je fais des trucs en même temps que je fais le temple abyssal. C'est mort. C'est fini. Y'a aucun camp qui ne m'intéresse pour ce festival alors je vais me faire influencer. Bah en vérité effectivement le choix est compliqué parce que la question... Oh. Ah. Ah. Parce que la question est compliquée en fait. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qui est doux comme le printemps. Par contre on aurait peut-être changé d'arc non ? On va utiliser l'arc collinelle à chaque fois. Ouais t'as vu comment lui il est en mode oui moi je suis un truc des dalles et tout. Ah il est stylé il est stylé. Euh. Non il change de... Ah ouais voilà. En fait je crois que je vois rien. Allez mais pourquoi je le vise plus bas ? Je sais pas mais en tout cas tu tires toujours au même rythme c'est beau. Mais en fait ça va beaucoup plus bas que là où je pense. Ouais. Y'a le giro ça se trouve. Ouais. On va faire comme ça hein. Non ok je sais pas jouer en fait. Oh tu vas vite. Ah bien joué. Je pense qu'il fallait le prendre au milieu. Euh. Ce qui est doux comme le printemps ce sont les chats. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Mais dans quel sens doux au toucher ? Niveau docilité ? Bah justement les deux. J'imagine ? J'imagine ? J'sais pas. J'suis pas sûr qu'un ourson ce soit super docile. Bah ça dépend hein. Mais euh... Moi j'pense que ça peut être super docile. C'est vrai. On voit toutes ces vidéos de lions qui font des câlins à leur soigneur. C'est vrai qu'en vrai. C'est vrai qu'en vrai. En 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 quoi elles pensent ? Mais regarde en plus les oursons peluche, ils sont tout doux. Tout mignons. Mais c'est vrai qu'il y a les oursons peluche en fait. Bon. J'pense que j'en ai assez vu. De toute façon si vous voulez des arguments pour chaque camp. Euh... Alors... J'suis vraiment passé en mode j'ai la flemme. Ha ha ha. Si vous voulez des arguments pour chaque camp. On a donc du coup... En fait là. Fais un petit zoo pour voir lui fait un peu partout parce qu'on a mis des courugous dans le coin ? Pas du tout. il y avait qui est bizarre on n'a rien eu du tout les teams poussants c'est la team cocotte automatiquement il n'y a pas besoin de plus d'arguments on a poussi-feu on a les cocottes dans Zelda Kojiro et Rary Crows petit poulet tout ça pour pour les nounours on a les ours ils se rapprochent un petit peu de nous ils ont une petite tête de chien au final je trouve un peu les ours c'est vrai et ensuite c'est monsieur ourson qui prend la suite de monsieur ours dans Splatoon et pour les lapins on a monsieur lapin dans aucun autre ah ouais sinon il y a le lapin dans Animal Crossing pour Pâques en fait il n'y a que des arguments négatifs en vrai pour ma part je ne suis pas du tout type de lapin j'ai raconté les lapins mais j'avoue que ce n'est pas un truc qui me passionne le lapin pas très petit lapini ouais moi j'ai pas eu des bonnes expériences avec les lapins parce qu'ils mangent les câbles de mes manettes Gamecube donc voilà ouais j'imagine ça donne pas envie de les soutenir je comprends je comprends un petit korugu sur mon chemin doux comme un korugu je ne prendrai jamais poussin les poules sont mes pires ennemis ah les poules mais en plus attendez mais si vous voulez un autre argument sur les poules les poules sont les dignes descendants des T-rex donc attention j'aime pas les lapins il y en a un qui mange les plantations de mon père ah ni donc mais les lapins ça mange tout ah c'est ça ah ça y est tu veux refaire incroyable non mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout d'affinité avec les lapins vraiment le seul argument envers les lapins enfin pour les lapins plutôt bah c'est Crimson Rabbit l'un des personnages les plus forts de Sony bah non c'est Cheese oui mais c'est parce que c'est crémé le lapin avec fromage est-ce qu'un T-rex c'est tout doux bah on sait pas bah ça ouais j'avoue que ça on peut pas le savoir moi je pense que c'est doux un T-rex après bon le problème c'est que je sais pas où il en est le débat est-ce que les dinosaures ils ont des plumes ou pas en fait tu vois mais pour avoir fait des câlins à des tortues quand même c'est doux c'est vrai ? bah moi je trouve que ça va j'ai jamais touché de l'avoue de reptile ah oui c'est eux que j'essayais de prendre en photo et tout ouais mais elle est nulle cette photo même pas le Link de Link to the Past c'est vrai que Link to the Past c'est un lapin mais je vous avoue que quand même on a le choix entre Link to the Past qui est un lapin et Link to the Past qui est un loup quand même ah mais qu'est-ce que mais vous êtes sérieux mais pourquoi vous faites ça désolé mais des ordures vraiment c'est des ordures les singes de Tears of Kingdom sont des ordures mais oui mais ça va pas en plus je sais pas je prends des photos et tout ah je... waouh tu ne t'en remets pas j'ai été surprise même ça ça fait pas peur hein Yiga eux par contre ils attaquent... voilà c'est normal d'attaquer machin d'après la chute de la météorite au baisse des températures peut-on dire comme les T-Rex ont eu froid ils ont eu la chair de poule ça fait même pas 20 minutes et ils chassent déjà ah ouais non mais là... par contre on est d'accord que j'étais sûre qu'il y avait un truc ici de Korugu ah ouais ? mais j'ai dû rêver dans mes rêves dans tes rêves les plus fous il y avait un Korugu voilà attaquer les Yig... voilà c'est bien voilà attaquer les Yigas mais pas les loups n'importe quoi vous c'est Mineru qui a lancé la sauve oui il sait ah voilà c'est bien ce qui me semblait que j'en avais vu un mais je l'ai jamais noté parce que moi je suis comme ça moi j'ai jamais vu mais en fait je me disais je vais m'en souvenir eh ben je m'en suis eh ben c'est du bien joué voilà bravo ah oui d'accord c'est pour nous dire hé regardez il y a un lieu des dalles bah oui je comprends c'est pas très... en fait ça me dit quelque chose en fait mais oui oui ça me dit quelque chose on l'a peut-être fait dans l'autre partie peut-être on l'aurait fait dans l'autre partie ? je sais pas... ou alors on lui a parlé dans l'autre partie je ne sais pas mais ça me dit quelque chose vraiment là subitement tu m'as dit j'ai envie de tenter avec un ça va jamais marcher bon si ça va marcher mais ça va juste être lent quoi je me dis j'essaye de faire des économies de turbines tu vois je vais en invoquer plein après si on veut faire des économies de turbines on peut toujours utiliser les... ouais bah j'imagine que... ah ouais par contre t'as pas le... ouais c'est ça le convoyeur je voulais faire sans mais en fait je crois que ça va pas être possible bon alors à quel point c'est vraiment si lent que ça ? qu'est-ce que tu fais machin ? pourquoi tu veux pas te mettre bien ? alors voilà il est déjà parti tu vois motivé de... tu m'as en pensant qu'il n'y a aucune différence depuis tout ce temps mais... si si il y en a 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 avec 5 il y en a je vais vraiment plus vite avec ça bon bref du coup je voulais dire que Minero peut-être qu'elle a attaqué le loup parce que je sais pas elle c'est parce que c'est... mais qu'est-ce que c'est que ça ? elle s'est senti offensé de le voir qu'est-ce que donc ? qu'est-ce que donc ? qu'est-ce que donc ? qu'est-ce que donc ? non mais c'était une autre façon de parler il y a 1000 ans je sais pas on disait qu'est-ce que donc ? tenez je vous donne ce super véhicule qui vous permettra de repartir dans la forêt qu'est-ce que donc ? qu'est-ce que donc ? t'essais avec 10 roquettes ouais mais les roquettes c'est pas des turbines moi je pense que ça y a une différence mon grand Koga ne ferait pas un véhicule avec 5 machins alors c'était 4 à 5 ? ouais c'est ça quand on en a fait un version 5 on a fait mieux que lui automatiquement de toute façon en tant que link officier giga il est bien meilleur que grand Koga oui euh... il y en avait déjà un ah bah attends ah non si lui c'est peut-être lui c'est celui du gif c'est peut-être celui du gif ouais ça le rigolo là j'avoue que j'sais pas trop dans quel sens je fais mes affaires je vais longer le bord et puis après on verra allez le gong qui traîne là pas mal pas mal non bah après si on veut être tranquille hein on leur demande de retourner dans leur pokéball hein parce que... ça va pas c'est sûr c'est sûr mais... bah après c'est plus sympa de faire la partie euh... tous ensemble mais bon ça embête que moi le cri de baby là ah tu n'as pas eu assez de et flèches dans ta vie je vais aller prendre Tilly en rival non plus qu'à un soleil et lune avec son petit et flèche là il était bien hier j'ai eu mon Darkrai Shemin Arceus et avec ce dernier j'ai même pu avoir l'événement des ruines Shinjo sur Earthgold bah ouais ça marche je pensais que c'était le Arceus distribué qui faisait l'événement non non c'est tous les Arceus c'est tous les Arceus c'est tous les Arceus d'accord c'est à partir du moment t'as un Arceus ça marche ok il est trop drôle cet événement enfin moi j'suis pas ça me fait trop rire c'est l'événement qui envoie des JPEG je sais pas euh euh non 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 Arrêtez regarde ils sont ils sont oh non oh non Babil il a Il a snipeé j'irais dire t'inquiète ils sont encore en vie ils tiennent ils tiennent ils tiennent en fait c'est le cri des loups ça les trigger en mode oui j'ai entendu un cri là oh c'est un Kuroku ça oui D'accord, ah oui, non, mais je pense qu'il a eu Laissez-moi J'ai oublié B, A Merci J'ai appuyé sur A avec Mineru, mais c'est pas bien Ça faisait un truc bizarre, je sais pas ce que ça fait Bann Babil, en fait c'est ça Babil c'est le pire et le meilleur à la fois Parce que c'est lui qui tue les animaux C'est lui qui doit avoir le plus gros body count Mais il est trop utile Quand on se balade Parce qu'on utilise tout le temps le vent Mais c'est normal, tu sais pourquoi ? C'est parce que Babil il est là depuis le début, donc c'est celui qui est le plus entraîné C'est vrai Et les autres sont là après Mais en fait comme Babil il KS2 Bah du coup il gagne pas d'exp Il n'y a pas tant de différence Entre Yunobo et Ah non c'est des méchants Et comment ils s'appellent Et sinon On va essayer de pas être vers les loups Pour qu'ils passent pas à ou Et qu'après ma team soit énervée C'est quoi cette équipe de Monster Hunter qui s'acharne sur des petits monstres ? Non mais c'est comme les chats dans Monster Hunter Et ils sont mis sur chasser les petits monstres en priorité Du coup t'es là Mais ça c'est un truc, je sais même pas pourquoi tu fais ça en fait Ah mais si je crois qu'il y a des gens qui aiment pas les chats en fait Du coup c'est bien de les mettre sur petits monstres comme ça ils t'embêtent pas pendant que tu chasses le gros monstre en fait Pourquoi tu pars chasser avec un chat si tu veux pas que ton chat chasse le monstre ? Ecoute je sais pas pourquoi de base il y a des gens qui veulent pas chasser avec les chats Ça fait partie de l'expérience tu vois En plus c'est sympathique Ah mais non mais Oui mais dans ce cas là tu pars sans chat Ah oui mais c'est triste Pourquoi tu mets sur petits monstres ? A moins que tu veux faire la quête chasser 20 remobras mais bon C'est vrai Non mais moi je pense qu'il attaque les petits monstres quand même Moi de toute façon je trouve que c'est triste Même si je comprends les arguments qui sont utilisés pour dire je veux pas de chat dans mon équipe L'argument étant comme ça le monstre qu'on ne faut plus que moi Du coup il va pas voir d'autres personnages Mais tu vois moi je trouve que ça manque un truc tu vois Automatiquement il n'y a pas de chat Ah ok Sympathique Et après ça fait des trucs rigolos du genre j'arrive et puis il y a le chat il tue le monstre avec le boomerang Et je suis en mode quoi ? Pourquoi le monstre qu'il meurt ? Ah putain mais Je sais plus comment il s'appelait là c'était le mob de glace là Un babouin Ouais le babouin de glace là Où tu as été tué par le babouin de glace Et puis moi je me t'inquiète je t'attends parce qu'il va bientôt mourir Du coup je fais un petit barbecue et tout Et puis il y a mon chat qui me tue Voilà c'est pour ça qu'il faut mettre sur un petit monstre Mais maintenant il ne peut plus les tuer donc c'est bon Il reste à un point de vie normalement les mobs Sinon l'eventre était rigolo je le confirme J'avais mon petit gratin niveau 1 Je sais plus si j'ai pris Giratina ou si j'ai pris Dialga Et la plot twist j'ai pris Palkia Moi je crois que j'ai pris Dialga quand même Mais je me dis que j'ai pris Dialga quand même parce que j'aime trop Dialga Mais d'un côté ça me paraîtrait pas idiot que j'ai pris Giratina Bon par contre je suis en train de faire le tour des bras comme ça là Peut-être que demander au chat de chasser les petits monstres pour éviter de se faire comboter C'est pas ce que tu avais l'air de dire ils volent par des... comment il s'appelait là Non c'est pas des... Il y a les Rogi et tout qui veulent nous taper quand on dépêche les monstres Oui ça plaît déjà C'est pas des caistodons aussi Caistodons voilà bon bah Non mais en fait il y a un truc avec le caistodon parce que là il y a sa fille qui était pas avec nous Et qui dit quand même les caistodons mais du coup il y a un truc avec le caistodon parce que moi je me suis jamais fait embêté par le caistodon il me semble Mais Safi connait les caistodons visiblement Visiblement il y a un truc Visiblement il y a un truc avec le caistodon Je passe au dessus des loups Comme ça Je suis en train de faire les bras de manière bizarre Ouais j'avoue tu fais le tour Oui je fais le tour comme ça Mais sachant que je me dis que je vais m'arrêter là J'irai pas Tu vas t'arrêter vous là ? Euh non mais je vais aller jusqu'au bout là Ok Mais j'irai pas ici Très bien Là je fais le chemin J'arrive pas à ce bout là-bas c'est nul J'ai deviné parce que je sais que vous êtes pas ultra à fond sur les nouveaux monstres de WORLD Ah non mais WORLD oui on est passé en coup devant Vous allez refaire papier Mario la porte millénaire remake quand il sortira Oui oui on le fera Ne tuez pas les gars Pigeon immaculé C'est stylé comme nom quand même Il est trop mignon Il fait des bruits de la tonnerre Regardez-le il est trop beau Il fait des bruits de la tonnerre en plus C'est vrai Ohlala Il aime bien J'avoue que vous on vous a pris en photo aussi Bah c'est sûr qu'on est pas du tout team Non mais vous êtes méchants C'est pas possible On est pas du tout team Monster Hunter World Du coup j'avoue qu'on fait partie des... On fait partie de ceux qui ont un petit peu peur pour Wiles Ouais On l'a pris le renard Le renard non L'herbe gla-gla non plus Je sais pas ce qu'ils font par contre Mais c'est pas grave On va quand même prendre Wiles Parce qu'il y aura des villesjo dedans Donc ça va être bien Il y aura des villesjo Wow Il est comme photo Moi je comprends qu'il fuit hein On a un raptor à monture Moi je dis game of the year 2025 Bah ça sera game of the year de toute façon Parce que pour l'instant il n'y a rien qui sort en 2025 Je crois qu'il est parti Que c'est que ça ? Ah bah c'est le machin que vous avez tué Oui c'est ça Oh mais ils sont en train de dégommer hein On l'a pris la libellule du coup ? Je crois que oui Donc j'ai pris une libellule Mais je l'avais pas ramassée Bah non tu l'avais pris en photo Oui 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 Je sais pas du tout ce qui va sortir là Dans les mois slash années à venir Parce que là je sais qu'il y aura... Mais si tout va sortir en 2025 Justement Tout ? Mais non mais il y a plein de choses qui vont être annoncées pour 2025 Sérieux ? Parce que moi là j'ai en tête que... Bah en prochaine sortie pour Monster Hunter Wilds et Sonic X Shadow Il y a d'autres trucs qui vont sortir Genre... Il y a quoi qui sont en 2025 ? Ah oui il y a Pokémon c'est vrai Bah oui Moi j'avais oublié tu vois C'est bon Ah bon ? Ah bon ? Mais Pokémon ? Qu'attendez-vous ? De Légendes Aida ? Euh... Des... Des... Beaux... Comment ça s'appelle ? Des beaux vêtements Oh ! Bah vous ? Moi ? Bah c'est vrai qu'en ce moment niveau vêtements là dans Pokémon... Moi j'attends... C'est XY quoi J'attends rien J'attends jamais des trucs de toute façon Je prends ce qu'on me donne et je suis contente En 2025 on aura Silk Song Mon dieu ! C'est terrible ! Mais là pour de vrai ! Moi pour de vrai ! En fait c'est vrai que j'attends rien de spécial mais si... En vérité je me... En fait moi c'est plus des je me demande s'ils vont... Oui voilà c'est ça ! C'est je me demande s'ils vont... Et la question... La vraie réponse c'est plutôt je me demande s'ils vont faire des méga Roussil géant et compagnie en fait Et toi tu veux dire est-ce qu'ils vont faire des nouveaux méga ? Ouais mais surtout est-ce qu'ils vont faire des méga Roussil géant ? Géant ? Ah ouais mais c'est à cause de toi là j'oublie le nom... Bah Del Fox mais... Goupling ? Hein ? Goupling ouais Mais... Je te rejoins dans mon ami ! Non loup ! Non loup ! Ah il a hurlé là c'est fini ! Non ! Non ! Ah le gars ! Ah le gars ! Oh non il y a un loup ! Ah je suis bien embêtée ! C'est vrai que les vêtements de Kalos c'est vraiment que des fois Non mais Kalos c'était tellement bien au niveau vestimentaire ! Et après ils ont tout retiré là ! Ah ils ont dit Kalos c'est pays de la mort ! Euh... De la... De la mode ! Pays de la mort ! Bah y'a Yveltal hein ! Donc pays de la mort ! Ouais c'est bon c'est bon ! Bah en soi je dirais... Bah non hein ! La France et ses nombreuses guerres... Bon... Pays de la mort quelque part ! Les catacombes ! Mais pas visiter dans Pokémon là ! Qu'est-ce que c'est que ce travail ! Bref ! Donc je disais pays de la mode et après depuis on a jamais eu de customisation aussi cool ! Ouais ouais carrément ! C'est plutôt générique après ! Ouais ouais ! Mais même... Ouais non ! Tout était lié à Kalos au sein de... Ce point de vue là là ! Mais bon ! Peut-être qu'on va visiter les catacombes aussi ça serait sympathique ! On va rencontrer des... des ridettes Pokémon ! Arrêtez ! Laissez ces pauvres loups tranquilles ! Des laboratoires ! Ça va être sympa ! Ça va être sympa ! Ah aujourd'hui tu y vas avec deux déjà ! On fait petit à petit ! On va de plus en plus loin ! Yes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais ok c'était ça ! Ah ouais ! J'pensais que ça fait pas ça ! En fait c'est pénible après si je les monte à la main à chaque fois ! Bah ouais ! J'aime bien comment le machin il tombe ! On peut pas enlever le chapeau sans tricher 0 sur 20 ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais c'était encore la mode à l'époque de Pokémon que le protagoniste il porte un chapeau ! Ah c'est toujours la mode ! C'est juste que les gens l'enlèvent maintenant ! Y'a un chapeau hein ! Poc-un des carats ! Aïe ! Y'a pas de chapeau hein Poc-un des carats ! Mais bien sûr que si ! C'est le premier truc qu'on a enlevé dès le début ! Mais oui on a un chapeau ! T'es sérieux ? J'ai regardé la reçoive de Juliana ! C'est ça qu'elle s'appelle ? Mais oui mais ! Non mais non mais j'y crois pas ! Ah si si moi j'ai oublié qu'il y avait un chapeau ! Ah 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 ! Oh la la ! Ah j'sais pas moi j'ai dormi depuis ! On va clairement ! Ça fait un an ! Oh la la ! Un an et demi ! C'est bon ! C'est le pire véhicule jamais créé ! C'est bien parce que j'ai cherché Juliana Pokémon ! Le premier des premières images sur lesquelles je tombe c'est n'est même pas l'artort officiel hein ! Ça va quand même finalement ! Oui ça va ! Elle est assez beau ! Elle s'en sort bien la petite Juliana ! Je pensais pas mais... Mais visiblement elle se débrouille ! Ah trop bien y'a quelqu'un qui a fait Juliana mais c'est une personne ! J'ai tout cassé ! Bon je vais le faire bien parce que sinon ça va être pénible ! En attendant ! C'est vrai que... Elle a pas de chapeau ! Bah non elle a pas de chapeau ! Ah non c'est un enfant qu'officiel ça ! Oui c'est par rapport à la musique Bilibili ! Elle n'a pas de chapeau ! Je tiens à le dire ! Bon, écoute, j'avais oublié ce chapeau ! C'est ça c'est ça ! En fait je sens tellement que le méchant serait une version masculine de Dianthea en mode tenue d'empereur ! Wouah ! J'sais pas ! Moi j'aimerais bien que Dianthea soit mise en avant justement ! Parce que bah... Il sert un peu à rien ! En X Y ! Non mais c'est sûr que Kalos... Kalos c'est un peu la génération... C'est un peu la génération qui a le plus subi de dégâts finalement ! Mais c'est parce que tout devait être corrigé dans Pokémon Z ! Elle a profité de rien ! Il y a rien dans le jeu ! Tu vois, tu peux pas faire des reconbats, tu peux pas faire des trucs comme ça ! Tu peux pas visiter les catacombes ! Ils devaient le rajouter dans Pokémon Z des catacombes et tout ! Je peux même pas dire on va visiter la centrale de Kalos ! Parce que bah vu qu'on va rester à Illumis... Ouais j'avoue ! J'ai pris le renard finalement ! Oh super ! On se voit ! Est-ce que ça va ? Bah très très bien ! Ils sont trop vifs les renards ! C'est trop dur ! Ouais ouais ! En plus j'avoue que le renard des neiges c'est chaud parce que... Autant les autres tu vois tu peux les capturer avec un... Bon je vais prendre ça tant pis hein ! Tu peux les capturer avec un comment ça s'appelle ? Renard négeux ! Avec une tenue de Sheikah mais là tu peux pas parce que du coup... Faudra penser à changer le titre du stream en promenade et explosion d'animaux sauvages en l'hyrule ! Mais il continue ! Vous tuez quoi là ? Vous tuez les pauvres renards ! Non il avait l'air d'avoir des chuchus ! Ok ok ça va, vous êtes pardonnés ! Ah ! Y'a un Korogu ! Ah ouais ! Ah bah il est là ! Ha 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 ! Viiiiit ! Aaaah ! Donc un SP dit qu'il va à pied... On perd un thème super cool ! Ouais un peu recopier de 10 ans je trouve ! Ah j'ai couru pour ma vie ! Ah y'a un loup qui a décidé de... Attention ! D'en finir ! Attention loup ! Oh ! 2 ! Ah oui quand même attention ! Ah y'a un inox ! Mais j'avais... Bah en fait on a jamais été là c'est pour ça ! Apparemment on peut les appâter avec de la nourriture mais... J'ai jamais essayé chaque animal à sa nourriture préférée ! Ok ! Après Diantia il sert à nous donner un tarsal en post-game ! Mais bon ! Waouh ! Bah c'est super dur à capturer hein ! Donc bon ! Bon ! Alors ? Non ? Oui ? Peut-être ? Et oh ! Ah il s'est réveillé ! Ah c'est... C'est pas mal comme photo ! Peut-être au réveil il a pas mal effectivement ! Mais il a un truc sur la tête ! Non mais c'est sûr c'est sûr que Pokémon XY... Il manque plein de trucs ! Mais hyper motivé la babil ! Oh la la ! Oh la ! Ah ! Allez ! Bravo Mineru ! On dirait qu'on a perdu ! Je t'avoue que la musique de Victoire ne fait pas très Victoire ! Croyable Babine n'a pas KS Mineru aujourd'hui ! C'est vrai ! Une fois qu'il a été poli en mode... Ah ! Je vois que t'es en train de charger ton coup ! T'inquiète je vais te la laisser ! Il va y avoir quelque chose là-haut ! Ah j'avoue ! Qu'est-ce qu'on peut muter ? T'en demandes trop là ! Oh dommage ! Je voulais y croire ! Bon ça va ! Oh y'a bien un truc ! Oh ! Un petit machin qui court ! Sonic Speed ! Si c'est vrai qu'il y a au final le Pokémon qui a eu plus besoin d'une version complémentaire ! Ah oui ! Non mais totalement ! Totalement ! Bah de toute façon les Pokémon ils ont toujours eu besoin d'une version complémentaire malheureusement pour eux ! Parce que... Comme les jeux sont rushés... Enfin le premier jeu est hyper rushé ! Bah du coup... Les jeux suivants qui sont bien du coup ! Ah oui ! Il faut qu'on sorte un jeu ! Parce que l'anime vient de se terminer ! Et on doit vendre des peluches ! Donc euh... Ok d'accord ! On a jamais fait de la 3D ! C'est pas grave ! Débrouillez-vous ! Waouh ! Le temps est clair ! C'est joli ! Bon alors comment on va faire cette zone ? Je vais essayer ! J'ai envie d'essayer un truc ! Et bien essaye donc ! Et bien essaye donc ! On lui ! On lui ! On lui ! Faites un Pokémon ou pas voir que vous avez 10 semaines ! Ok ça remonte beaucoup plus haut ! Que je pensais ! En plus je vais tellement haut que je sais pas si... On détectera quelque chose ! Non je pense que non ! Waouh ! Après tu peux peut-être te dire ouais ça c'est louche ! On l'a fait ce panneau ! Ouais ! Alors normalement on l'a fait ! Ouais il l'a fait ! Parce que justement tu l'a... On l'avait noté parce que à l'époque je cherchais du le C ! Ouais ! Et t'as dit... Non mais... Et puis moi j'ai dit ok j'ai trouvé la flemme de le faire ! Ah oui ! Et puis t'as fait... Ah non 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 moi je le fais hein ! C'est bon ! Y'a pas de... Je le fais pas j'ai la flemme ! Encore l'époque où on avait pas la super strat ! D'ailleurs oui c'est bon il fait euh... Super strat avec les euh... Plateaux ! Par contre profite bien parce que dans 50 minutes c'est terminé ! Ah ! Ecoute euh... Je suis contente ! Moi je dis on devrait... Avant que les 50 minutes soient finies euh... Il faut aller euh... Là où il fallait prendre la photo ! De l'oiseau ou je sais plus quoi ! Je m'attendais à un truc ! Je sais pas si ça veut pas parce que c'est l'entrée du Gliok finalement ! Mais moi je trouve qu'ici c'est un bon endroit pour mettre un corobo ! Ouais je pense qu'il y aura... Je pense qu'il y a rien parce qu'il y a un Gliok effectivement ! Que là ? On n'a jamais été là ! On n'a jamais été là ! Ah ! Notre premier combat contre Gliok ! Ah il est bien ! Ah il est bien ! Non mais en plus rien compris au vu du truc euh... Téléportes et je vais refaire... Le... Je vais longer la montagne ! Salut à tous ceux qui arrivent ! J'espère que vous allez bien ! Bah donc du coup tu dis il y a tous les jeux du monde qui vont sortir en 2025 mais à part Pokémon y'a quoi ? Et Monster Hunter ? Metroid Prime 4 ! Metroid Prime 4 ! Metroid Prime 4 oui ! Ah vache ! J'ai sûr qu'il y a beaucoup de fans de Metroid Prime qui seraient bien contents ! Mais en fait euh... J'ai eu le rétro studio au téléphone hier soir ! Et ils m'ont dit euh désolé euh... Metroid Prime 4 c'est annulé ! On va faire PD Region Wars 2 parce que t'as bien aimé ! Ah 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 ! Bah c'est génial ! Ah bah c'est très très bien ! Moi je leur ai dit ok euh... c'est super vous sortez ça sur quoi ? Et ils m'ont dit Switch 2, Switch Pro euh... allez va être annoncé dans deux mois t'inquiète... C'est sûr les gars ! Je rigole bien évidemment il n'y a pas de Switch 2 ! Ouais t'es Corugo sans Solus ? Ouais ! Pour l'instant ! On fait un tour du monde sans Solus ? Ouais on fait un premier tour du monde après on verra ! Et après on verra ! Ah techniquement c'est un deuxième tour du monde ! Voilà c'est... c'est vrai ! Après ils m'ont annoncé aussi euh... dans Federation Force 2 du coup tu pourras jouer euh... Protagoniste que de... Protagoniste ? Protagoniste de Silk Song aussi apparemment ! Super ! Ils vont sortir en même temps c'est pour ça ! Donc ils se sont dit on fait une petite collab ça va être cool ! Salut Angie ! Pourquoi j'ai eu l'impression que quelqu'un parlait ? Ah c'est peut-être lui ! Ou sinon tu l'as entendu ? Bah ça me paraît bizarre ! Ou alors j'ai dû confondre avec quelqu'un qui dit euh... Oh bah c'est elle ! Benny ! Tu te débrouilles bien ! Tiens ! Oh ouais ! Trop stylé ! C'est un risotto quoi ? Crémeux ! Du coup il est au fromage ! Moi euh... je trouve que c'est une bonne idée de... De mettre du fromage dans des trucs à chaque fois ça rend le tout trop bon ! C'est vrai ! Silk Song en finale ça va devenir le nouveau du Knukem Forever en fait ! T'imagines les créateurs de Hollow Knight euh... Ils sont en train de genre je sais pas ils font un dîner avec leurs amis et à chaque fois on les charrie en mode alors Silk Song c'en est où ? Mais t'inquiète ! Heureusement il y a les gars de Retro Studio aussi à la table ! Ha 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 ! Ha 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 ! Alors Retro Studio euh... c'est bien votre Metroid ! Ouais 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 ! On a plus de directeur là ! Ha 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 ! Quoi ? Ouais ouais on a plus de graphiste non plus ! Et euh... on a plus non plus de programmeur ! Et puis... Ah vous faites une Sonic Boom ! Et puis... Nan mais c'est clair c'est une catégorie le truc ! Ha 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 ! J'espère qu'ils finissent mieux que Duke Nukem ! Ouais bah là j'avoue que... J'avoue ! Je sais pas ce qu'ils font eux ! Il veut me regarder ! Du coup il tourne en haut ! Je crois que oui ! Moi je pensais qu'on allait faire une balade et tout ! FLAF3... FLAF3.. FLAF4 encore ! Lui il a jamais été annoncé ! Donc tout va bien ! Enfin pas ce que je sache ou du moins ! C'est juste les gens qui veulent un FLAF3 mais... Il n'a jamais été dit salut ! On va sortir il FLAF3 ! Wouah wouah ! Wouah ! Y'a beaucoup de mots-pleins à cheval ! Ok c'est juste des mots-pleins ! C'est juste des bons produits ! C'est clair, ils ont possédé tous les chevaux du camp ou quoi ? Ah, ils ont pillé le relais, ils s'en disent, c'est sympa. On me demande à quel point il n'y a rien ici. Tu serais étonné. Il y a une forêt, mais c'était là qu'ils étaient. Justement, je vais dans les endroits qui ressemblent à des forêts. De toute façon, j'essaye de me balader. C'est vrai que s'il y a des ennemis... Pour l'enfant, ça a l'air de... Oh, il faisait coucou et j'ai raté. C'est un Breath of the Wild 3, coup de grâce pour tous ceux qui détestent Breath of the Wild, parce que c'est pas un vrai Zelda avec la même map 10 sur 100 qu'on recouvre 200 sanctuaires avec l'espace et l'enfer comme nouveau layout. L'espace et l'enfer ? Incroyable, je veux ce jeu. Un budget vendu. Non, non, en fait, vous y êtes pas, vous y êtes pas. Là, on aura un petit Breath of the Wild 3 et dedans, on aura Hyrule, les profondeurs, le ciel et Hyrule du passé. Ah, c'est vrai ça. Là, on est bon, là, on est bon. Parce qu'en fait, il y aura Ganon qui va revenir et... Encore. Encore, oui. Mais en fait, il y a son fils Majora, du coup. Son fils Majora ! Et en vérité, en fait, ça va compter les histoires du héros originel. Là, l'espèce de chèvre lion qu'on a débloqué. Et... Et en fait... Il va falloir retourner dans le passé pour aider le héros ancestral, parce que sinon la timing va changer. Mais en fait, on va se rendre compte qu'en fait, le héros ancestral n'a jamais existé et que c'était Link, en fait, depuis tout ce temps. Et Link, il se déguisait en... Il se déguisait en Sonao pour qu'en fait, on le reconnaisse pas. Comme ça, eh ben, le temps... La timeline ne change pas, parce qu'au moins, contrairement à Zelda, il fait... Il fait attention, tu vois, il dit pas tout. Oui ! C'est vrai que Zelda... Ah ben moi... Oh ben vous savez, il y a Guthier qui fait des trucs trop bien, vous voulez pas le faire aussi ? Mais Zelda, on fait pas ça normalement. Et donc du coup, en fait, c'est ainsi qu'a été créée, du coup, la timeline originelle, en fait. Mais moi j'aime bien le coup du... Et en fait, le héros d'antan, c'était Link. Evidemment ! Engagez-moi, engagez-moi. On aura Iryl, Iryl du passé, la Darkworld, Oldroom, la Brina et l'Orule. Et n'oubliez pas Termina, s'il vous plaît. D'après Zelda L3, il faudra l'épouse de Ganon. Oh non, Alou ! Non, Alou ! Non ! J'avoue que ça, c'est un trope qu'on a jamais eu, là, le... Qu'est-ce que c'est ? Un Korogu ? Un Korogu, tu penses ça ? Pourquoi on aurait mis un truc ? Après, ouais, j'avoue. Ou alors, on s'était dit, il va y avoir un sanctuaire ici, et y'avait rien, mais bon. Ouais, ça m'étonnerait. Pourquoi on s'amuserait à mettre des trucs comme ça ? Ah, je détecte un Korogu avec mon sens d'araignée. Mais j'allais dire... On a jamais eu le trope de la fille qui est complètement amoureuse de Ganondorf, et qui va tout faire pour lui. C'est un truc de méchant, que souvent ça existe, mais Ganondorf, il l'a jamais eu. J'ai envie de dire que si, mais... Ah ouais ? Mais plutôt... L'amour maternel de Kume et Kotaki. Ouais. Bon, euh, j'avais détecté quelqu'un là. Il est passé où ? C'est clair ? En tout cas, c'était pas là du coup. Ouf ! On aura des descendants... La descendance de Ganondorf, comme à Lucard. Il s'appellera... Fornonga. Fornonga ? Et tout le monde... Et tous les français l'appelleraient Fornonga. Bon, moi je me suis perdue du coup. Bonsoir, comment allez-vous ? Bah très très bien, j'espère que toi également. Ok, nous sommes en train de réécrire un petit peu Breath of the Wild parce que... Non, on invente Breath of the Wild 3. Ah, on fait la suite, on fait la suite. C'est très très bien. C'est ça, en fait. Il leur faut un toit. Il est dans le coin. Oui, il est là. Alors ça, c'est... Voilà, un questodon. Il est là. Pourquoi tant de méchanceté ? Tu sais pas, mais le gars il a s'est dit non. Moi je... Moi j'ai décidé d'être malveillant. Ok, très bien. Ecoute. Non, je vais faire une bêtise. Je crois en la gravité. Oh, j'ai eu raison de croire en la gravité. C'est bon. Donc vous en sortez dans la recherche de Kogu ? Oui, ça va tranquille. Non, c'est pas moi qui joue, oui. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Bon, j'avoue que j'ai suivi le chemin. Je vais retourner un peu sur mes pas. Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant. Ah non, oui, c'était un fort. Et en fait, Pink a encore perdu la mémoire. Mais il a pas perdu la mémoire dans... Ah mais oui, mais là il a encore perdu, genre, ça se fait. C'est-à-dire, est-ce que tu penses faire Majora Smith comme a le traduit un jour ? Bah, si ça existe un jour, oui. Mais pour l'instant, ça n'existe pas, donc... Enfin, pas à ma connaissance, tout du monde. Ah, c'est Griok. J'étais en train de me dire, il y a trois mages qui volent dans le ciel et tout, je comprends pas. C'est vrai que je vais aller chercher Galak parce que c'est un petit peu compliqué. Donc il va encore dormir pendant plusieurs années. Ah bah, il faut pas détruire une tradition. On commence au réveil. C'est vrai qu'il y a pas une histoire comme quoi il devait exister un film Zelda aussi, non ? Si. Enfin, je sais pas si c'est une série. C'est une série, carrément ? Je sais pas si c'est une série ou un film. Je crois que c'est un film, parce que Jean est devenu fou en mode « Ah, c'est pas Ghibli, c'est nul ! » J'avais, je regarderais ça ! Il est encore dans 500 ans entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ? Non, non, ça va. Ça se passe X années plus tard. On sait pas combien de temps. Il y a plusieurs NPC de Breath of the Wild qui ont eu le temps d'avoir des enfants en tout cas. Bah ouais, ouais, ouais. Bah surtout qu'en plus, bah je sais pas, Boulier, non pas Boulier, ça y est. Il a une fille quand même sacrément âgée, j'ai envie de dire. Sacrément âgée, on dirait que genre à la 25 ans. Il y a une famille qui a une fille super grande et ils ont dit, ils ont genre 3 ou 4 enfants. Je me suis mariée à E0. Je me suis mariée à E0. Je me suis mariée à E0. Non mais j'avoue, il est content. Je sais pas. Non mais le plus grand mystère de l'humanité, ce monsieur. Non mais dans ma jeunesse, on est parti sonner, la cloche de... Comment ça dans ta jeunesse ? Ah bon. Ah ok. Déjà. Et le gars il a quel âge ? Je sais pas. Et ses enfants... Non mais encore, en fait les enfants c'est pas grave parce qu'il peut les avoir vus avant le mariage, tu vois. Bah il en a plein et ils sont grands. Mais oui mais tu peux avoir des enfants avant le mariage, c'est pas interdit. Il y a des enfants qui ont pas grandi aussi. On voit tout le monde à sa timeline. Il y a des enfants qui ont pas grandi ? Et qui qui a pas grandi ? Bah genre je pensais à un enfant du relais de la forêt qui je crois n'a pas grandi. Ah ouais ? Bah moi le seul personnage que je pense qui n'a pas grandi c'est Riju, mais peut-être que c'est juste une petite guéroudre finalement. L'une des filles de l'ancien Yiga n'a pas grandi. Ah ouais ! Mais en fait elle est comme son Goku en fait, elle tarde à grandir. On sait pas mais elle a 16 ans en fait. Les filles d'Azharim ont grandi. Bah... Ah du coup c'est les filles d'Azharim qui chantent ? Ah c'est les filles d'Azharim qui chantent, oui. Bah en fait elle a pas 72 enfants, je sais pas comment. Ouais c'est ça. Non mais je comprends pas trop le temps. Non mais j'avoue que c'est incompréhensible, j'avoue. Chacun a sa notion du temps, c'est tout. Ou alors le temps ne s'écoule pas pareil selon l'endroit où tu es allée rue. Ou alors tu sais pas mais Gerudo ça grandit très très vite en fait. En fait la fille de Grossaï elle a deux ans en fait. Ah 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 ah. Ouais je vois totalement ton amie. Salut Xivarel. Les qui ont accès à la salle du temps et d'autres trucs. Eh mais j'avais pas fait une moto trop cool. Ah je l'ai peut-être pas gardée. Ah ouais tu trouvais pas ? Ouais. Ok. Mais peut-être je l'ai gardée. Attends on va voir. Non je l'ai pas gardée. Ah dommage. Je voulais essayer d'y aller en moto. Mais je crois que je l'ai pas gardée parce qu'elle était pas au point. Je trouve bizarre que le sage des piafes soit un bébé. Mais c'est pas un bébé Babine. Mais non justement il a grandi parce que c'était... Ah dans Breath of the Wild c'était un bébé. Dans Breath of the Wild c'était un bébé. Mais justement il a changé en fait. Non mais sérieux. Sérieusement. Regardez vraiment à quoi il ressemblait dans Breath of the Wild. Ça va vous choquer. Vraiment chercher je sais pas Babine Breath of the Wild. C'est pas Babine je sais pas comment il s'appelle. En anglais. Tu veux quelque chose ? Je sais plus. Thurine ? C'était Thurine je crois ouais. On va chercher Thurine Breath of the Wild je crois. Je vais chercher. Et puis derrière à quoi il ressemblait. Il a eu le meilleur glow. Ah il a eu ça. Ah c'est Thuline ! Thuline ! Thuline ? Non mais sérieux. Non mais sérieux. Il ressemblait voir rien. Le renard ! Le renard ! Le renard ! On a failli assister à un drame. Ah il est vrai. On va chercher Thuline Breath of the Wild. Ah si ça va plus vite quand même. Je le sens. Ouais bah tu vois tu vois. Quand vous cherchez Thuline Breath of the Wild vous verrez le meilleur glow up de l'univers. Et vous verrez à quel point il était moche dans Breath of the Wild. Mais c'est normal hein. Vraiment ils l'ont bien fait. Parce que. Est-ce que sinon c'est vraiment affreux. Ah oui c'est vraiment très moche. Ah c'est un Korogo bois bleu. En vrai tout est de la faute de Zelda qui a cassé toute la timeline. Moi je pense que c'est ça. C'est peut-être pour ça en fait. Du coup la notion a changé. Ah oui ça rendra bien le truc ici. Ah mais cette image de Babi de Breath of the Wild me hante. Ah non mais je comprends. Ah non mais. Ah non mais. Ah non mais. Vous pouvez euh. Vous pouvez scare quelqu'un avec ça. Faire peur on dit en français. J'ai essayé pour voir son. Tiens Lou regarde. Tu vois immédiatement ça fait une réaction. C'est beau. J'ai regardé votre dernier stream sur les Korgo de Tears of the Kingdom sur Youtube. Et je voulais vous dire par rapport au prénom de chevaux de Tears of the Kingdom. J'ai un cheval qui s'appelle Jupiter. Oh c'est stylé. C'est stylé. Ah bah nous on est candy up hein. Non mais en fait si vous avez toujours pas remarqué. Nos chevaux de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont des noms de marques. De trucs sucrés. Notamment de chocolat. Il y a des chocolats à la base. C'est candy up il a fait énormément. Il y a des candy up chocolat hein. C'est vrai. Donc c'est bon. En vérité pour de vrai il y en a un qui était. Ça je le répète à chaque fois. Il y a là qui va tellement vite. Ça je le répète. Il va tellement vite qu'il arrive pas à freiner. Mais c'est un truc que j'arrête pas de répéter constamment. Mais il y avait un candy up qui était exceptionnel. Mais vraiment. Je le pense. Le noisette. Il s'appelait candy up chocolat céréales. Ah oui chocolat céréales. Il était incroyable. Et ils l'ont fait genre une fois. Oui j'ai eu la révélation quand j'ai vu des tablettes Galak en magasin. Ah 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 ah. Attends mais il y a Van Houten, il y a Galak. Ils sont tous là. Où est Epona par contre ? Ah mais c'est pas nous qui avons nommé Epona. Ça vole plus haut que moi. J'ai un cheval qui s'appelle le gars. Et un qui s'appelle Padami. Mais pourquoi tu les appelles comme ça tes chevaux les pauvres. Purée ça change de candy up là. Galak il va tellement vite. Ah ouais ça fait plaisir. Wow c'est trop bien. Je suis trop contente. Ça fait plaisir. J'adore chevaucher le monde avec Galak. On va pouvoir faire la plaine vite fait. En plus c'est bientôt ton tour de jouer. On fait un dernier petit tour. Et puis s'en vont. Je vous souviendrai de Tokyo Hotel. C'est vrai qu'on avait Tokyo Hotel le meilleur chocolat. Bah Tokyo Hotel lui c'est pas un chocolat effectivement. C'est pour ça qu'il est pas resté en fait. Oui. On peut aller là ou on peut pas aller là. Non en fait c'est bloqué par une montagne. A chaque fois que je vois les tablettes Galak en faisant mes courses. Impossible de ne pas rire toute seule en pensant au cheval. Alors imaginez le jour où vous baladez dans le rayon chocolat. Il y a une tablette Galak qui tombe par terre toute seule. Là c'est bon. Il y a une personne qui a un énorme fou rire tout seul dans le rayon chocolat. Les gens le regardent ils comprennent pas en mode. Et ceux qui comprennent ils se disent. Ah ça c'est un viewer d'Ocarry Night. Je vois pourquoi. Rally Test merci d'être venu. J'avoue on a un cheval qui s'appelle Dragnir. Et là c'est un gros fail de nous. Ouais non mais. Ça veut rien dire. Et c'est pas une marque c'est rien. C'est un nom inventé. Ne faites pas attention. Donc Dragnir bah il s'appelle comme ça parce qu'il a envie. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Par contre cheval mont blanc là incroyable. Bah c'est une marque ça c'est bon. Oui oui c'est une marque. Bah après tu le sais c'est pas une marque. Mais c'est un chocolat quand même. Ouais. Bah là en fait ça fait un trou. Alors je me suis dit que j'allais faire un trou. Ah ouais ok ok. C'est vrai bien. Dragnir c'est pas le nom de famille de Ganon. Et bah non. Bah non justement j'ai fait un gros fail en fait. Mais justement c'est un fail en fait. Justement j'ai fait un gros fail en fait. Dragnil. Bah ça me fait penser à à Tonnerre et Minuit. Ouais. Où je disais moi tous mes chats je leur donnais des noms de fruits. Et à Tonnerre et Minuit ils ont pas de noms de fruits. C'est vrai. Ils détruisent de la règle. Kirikute de Twilight Princess aussi je crois. C'est vrai que c'est un nom de marque aussi en fait. C'est vrai. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc avec les marques et les noms de chevaux en fait. Genre. C'est trop bon le Kirikute avec Kirikute. J'aime bien les Kirikute quand même. Pour de vrai. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. D'accord le cheval qui s'appelle Babybel. Le cheval qui s'appelle Babybel. Alors ça vous j'ai découvert que le nom Galak était un chocolat. Merci à vous. Par contre je n'ai jamais trouvé ni mangé de tablette de Galak. C'est du chocolat blanc. Donc faut aimer le sucre. En plus il est très. Comment dire. Mou. C'est du chocolat blanc donc. Oui. Mais je conseillerais pour ceux qui sont fans de spéculoos. La tablette Galak chocolat blanc spéculoos. Trop trop bon. Le chocolat blanc mélangé avec tes trucs c'est incroyable encore de vrai. Bon alors c'est quand tu veux du sucre sur ta dose de sucre. Mais. 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 Mais ça a bon goût. Du coup il n'y a pas de korogu ici je suis étonné. Salut Clémopome merci d'être venu. Même là avec ces boules de magie. Que neige. J'avoue que. Ça c'est le truc du fossile. Non. Non non pas du tout. C'est le truc de machin avec la. Je vois. Ah je la connais cette tablette Galak j'en ai mangé l'autre jour en plus. Ah. 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 Vous aimez le chocolat sans chocolat aussi c'est vrai. Si jamais vous aimez pas le chocolat vous pouvez prendre du chocolat blanc aussi c'est vrai. Moi j'aimerais bien trouver une tablette de chocolat rubis quand même un jour. C'est clair le chocolat rubis là. C'était pas mal ça. Mais oui. Mais euh. Je sais pas ça a fait un flop en France. On a pas de chocolat rubis. Ah j'imagine. Je suis choqué que ça ait fait un flop en France. Ça s'appelle rubis. C'est rose. Je sais pas. C'est trop méta pour les gens. Ouah il est gigantesque. Ouais bah il va mourir. Je crois que c'est bon Minero elle a cassé. Ah non elle les a encore. Non ça va c'était juste Sidon qui voulait le faire. Mais le loup était au taquet il a compris. Il s'est dit. En fait si vous cherchez un nom il suffit d'ouvrir le placard. Et oui toutes tes sources d'inspiration. Bon par contre je suis choquée que j'ai rien trouvé ici. C'est clair. C'est le camp des Lézales ici ? Ah du cheval roli. Ah du cheval roli. Cheval de lumière. Lumière sacrée. Vous venez de m'apprendre l'existence du chocolat rose. Ouais bah en même temps il est vraiment pas populaire ce chocolat. En France. En France oui. Parce que au Japon t'inquiète hein. Bah tout est au jeu de la rue il t'inquiète pas de. Mais ouais ouais bah. En plus il est sympa hein de vrai. Enfin. Pour le peu qu'on en a goûté tout le moment. On va aller trouver ça sympathique. Du coup j'avais dit que je faisais un tour par là. Enfin. Ouais voilà là. Je pense y'aura rien. Ouais je pense que ça sera surtout dans les montagnes qu'il y aura un truc. A moins que ici ce soit mieux. Ah ouais. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille là ? Je pense pas. Je pense pas. Mais après ça dépend à quel point tu veux monter un petit peu les montagnes ou quoi. Bah non je voulais te laisser la manette donc ça va être toi qui va choisir en fait. Mais du coup en fait c'est terrible parce que bah. Tu te laisses Galak mais en fait tu vas même pas pouvoir t'en servir peut-être. Ouais pas trop je pense. Je pense que j'ai fait ma part. Bien avancé. J'en sais rien. J'ai bien avancé. Ecoute j'ai trouvé des corougou. On ne peut pas le nier. Oui ça va. Mais au moins t'as fait mieux que moi donc automatiquement. Et bah tiens à toi de jouer. Ok. Bon alors. J'avais envie. Ah tu veux retourner sur tes pas ? J'avais envie de checker ça vite fait. Je crois que je suis pas allé encore. Vous connaissez les gâteaux au café ? Euh... Ouais ça s'appelait un tien mis. J'allais dire euh... Ouf pour moi vu que j'aime pas le café. Ah oh 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 ! Il est derrière ce truc de glace là. Vas-y jette un rubis. D'accord très bien. Mais là t'es devant. C'est pas grave si. Tu vas juste mourir mais... Fais pas de mal à Galak. Je meurs pas moi je me venge toujours. T'as pris le pire truc. Pas du tout regarde. Voilà t'as perdu toute ta vie. C'est clair mais en fait je... Et Galak il va bien ? Mais je sais pas où il est là. Où il est là. Ok ça va. Mais attends mais oui ok bon bah finalement je retire tout ce que j'ai dit. Effectivement je... Je ne m'attendais pas à mourir. C'est même pas efficace. De la sorte en fait. Je vais manger une délicieuse brochette de champignons max. Alors tout ça pour... Rien. C'est pas possible. C'est pas ouf je suis choqué là. Faut faire une infiltration. C'est dans une maison ? Dans un camp. Mais ce sont des bombes les rubis. Mais oui carrément. Bon bah la théorie des pas de Korogu vers les monstres est fausse. Je vais me servir de l'eau. Désolé désolé je voulais jeter et je sais pas pourquoi Link il a couru au lieu de jeter. Ah mince t'a touché le bout du pylône. Elle est pas là. Non mais en fait tu voulais dramatiser en mode... Non d'accord. T'as marché sur une planche t'es mort. Viens Galak on y va là. Les rubis sont des bombes mais les bombes ne sont pas des rubis. Tant que tu as assez de rubis tu peux avoir des bombes aussi. Viens Galak. On va voir s'il y avait pas un petit truc ici. Ah ok c'est des trucs de... Ah il y a bien un Korogu. Ah t'as vu un Korogu ? Ah ! En plus c'est un Korogu de Breath of the Wild non plus ici. Korogu que bien évidemment nous avons fait. Bah oui. Assurément. Du coup ça veut dire que ces canons doivent avoir fait tous les Korogu. Oui. Hop hop hop. J'ai fait ce que je voulais. Et il fait beau. Alors t'as vu là je suis efficace bien plus efficace que la dernière fois. Vas-y vas-y on passe la barre des 200 aujourd'hui. On va être tranquille je pense. Même si je suis mauvais ça devrait aller. C'est vrai tu es mauvais avec les Korogu. Bah je sais pas vu la catastrophe que j'ai fait la dernière fois. Tu vois ça a un peu entamé ma confiance en moi-même. T'inquiète aujourd'hui tu vas cari. Et en fait c'est même pas vrai parce qu'à un moment donné y'avait pas un truc où on disait vas-y fais un Korogu par minute et tout. T'en as enchaîné plein. Ouais mais j'ai pas fait le 30 qui m'avait été demandé. T'inquiète il reste un gâteau. Un gâteau ? Ah oui un gâteau. Nan c'est même des crêpes. J'sais pas mais c'est vrai qu'il faudrait que je cuisine des carottes vigueur à un moment quand même. C'est pour le fun. Oui pareillement. Faire une poêlée végétale ça va être incroyable tu m'en tiras des nouvelles. Mais oui mais pourquoi tu fais des poêlées végétales alors qu'on peut faire des gâteaux ? Parce que ça utilise des ingrédients. Mais c'est délicieux t'es en train d'escalader souvent si tu te sens mal et hop tu m'as une crêpe. Oh et hop une grosse part de gâteau à la carotte là. C'est délicieux. Tu préfères crêpe à la carotte ou gâteau carotte ? À choisir ni l'un ni l'autre. Ah du coup la poêlée végétale. C'est encore pire la poêlée végétale. Je sais pas honnêtement. Parce que tu gâches une délicieuse crêpe en mettant des carottes dedans quand même. C'est pas plutôt l'inverse ça passe mieux ? Oui mais tu gâches quand même une crêpe. Non 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 c'est jamais du gâchis les crêpes. Ah bah non bah alors je sais pas. Faut faire un gâteau à la poêlée végétale. De qui galac là ? Il y a un mur invisible. Alors euh. Très bien. Mais là y avait rien du coup. Oui mais si j'en ai trouvé un. Je suis choqué. Non mais sur la colline je veux dire. Ah oui. Ça se trouve j'ai raté. Il y en avait un autre. Je pense que tu peux y retourner. Je vais y retourner vite fait. Après je voudrais remonter. Genre je fais ça. Comme ça là. Hum hum. Il y a la tour d'observation si jamais. Oh bah parfait. Bah parfait en fait. Je vais faire comme ça ouais. Exactement comme ça. Ah. C'est sur la même ligne en plus. Mais à l'envers. Donc c'est bien. C'est quoi ça ? Non c'est rien. C'est juste une torche. Une torche. Non 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 galac va pas. Non mais fais pas cheval de guerre. Non fais pas cheval de guerre galac. Mais tu fais pas cheval de guerre. Tu dis n'importe quoi. Ça c'est mal passé pour cheval de guerre là. Attends mais là je suis pas en train de. Non. Tu vas dans la bonne direction. Ah c'est là-bas ouais. J'allais dire ici c'est le monde de galac. Mais non c'est le monde du C. La terre entière est le monde de galac. Oh merci Benbibo pour la bonne main. Bah tu t'es 64 mois. Oh là là c'est beau. Oui voilà. Je l'ai détecté. Et en fait je suis partie. Parce que j'en ai trouvé un autre. Il est peut-être juste là. Il a vu un truc ? Bah c'est plat. Oui il est là. Oh ouais. Oh c'était super stylé. Pourquoi il y a autant de boules de neige ? Des boules de neige ? Des boules de neige. Pour nous rappeler. Ouais je vois. S'il y a des falaises c'est le monde de galac. Ah c'est ça. Bon. Du coup. En fait je suis en train de monter je ne sais où moi. Donc c'est parti pour avancer en ligne droite. On part d'ici. Je vais prendre une des... Super fusée. Tu vois je suis en train de penser au fait qu'on donne du monde de chocolat. Ouais. A nos chevaux. Ouais. Mais c'est quand même fou que... Les couleurs de chevaux c'est les mêmes couleurs que les couleurs des chocolats. C'est vrai hein. C'est bien fait la vie. C'est bien fait. Galac qui essaie de venir. J'aime bien appuyer sur le bouton de siffler à un moment. Il va faire tout le tour de la map. Il va être trop fort. Il va le retrouver je sais pas où et après tu vas te dire mais pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait là galac. Mais il est vraiment dans les montagnes hein. Je sais pas comment il a fait. Ah non ça va. Enfin non il monte. Il monte là. T'inquiète hein. Il arrive il arrive. Il a dit j'arrive. Peu importe où vous allez. C'est des montagnes je gère. Ah il a arrêté. Ah ah. C'est bon. T'attends-toi. Ah c'est un caillou. Oh tu l'as eu. J'avoue ça on a jamais essayé ça marche. Je pense pas à lui. T'étais peut-être juste mal placé. Du coup tu peux retenter. Ah je sais pas. Salut Eluta. Merci d'être passé. Hop. 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 Donc là où il faudrait que j'aille vers la trouée. Salut Kaelia. Salut Kaelia. Ah non mais je m'y ferais jamais au Glioc de glace. A chaque fois on voit que sa glace et pas le dragon. Du coup je me dis waouh mais qu'est-ce que c'est. Il y a un truc qui vole. Bah c'est comme moi avec la libellule hein. La dernière fois. Il y a un truc là qui vient de... Il y a un truc là. J'ai cru que ça allait faire un bruit de... Ah il est content de nous voir lui ça fait plaisir. Non mais il y a des petits bruits dans le jeu. Et des fois j'ai l'impression que... Oh en fait je suis en train de bien me détourner de mon chemin en fait. J'ai juste avancé en ligne droite et j'arrive quand même à ne pas avancer en ligne droite. C'est fort ça quand même. Il est du bien joué tout ça. Ça ça va être un petit peu la galère hein. Ouais je sais je suis un peu gourmand mais on sait jamais. Je pense que ça peut... On monte là. Il y a pas un truc qu'on avait essayé de faire à un moment ici ou je sais pas quoi mais... On cherchait une grotte. C'est une grotte qu'on cherchait d'accord. Est-ce que j'étais en train de me dire ? Je suis sûr qu'on a cherché un truc pendant des heures et des heures et des heures. Bah on détectait un Elusis je crois. Ou un Rumi. Ah c'était ça c'était un Elusis qu'on avait détecté effectivement. Mais on pouvait pas l'entrée de la grotte. Mais non vous l'avez entendu. Ah mince il est là-bas. Ok d'accord. Je me suis dit alors qu'est-ce que vous allez faire ? Il est en bas le loup. Et bah non. Salut Choto. Loup des neiges photographiées. Oui. Ah ici ça. Ici. Allez. Je mise ici. Il y a un petit Korogu. C'est sympa. Alors déjà je ne m'attends jamais. Tu vois tu dis que tu sais pas te faire avec les Korogu mais t'as le bon flair en général. Oui sauf dans le cagnot. Ah je trouve. Bon en fait y'avait deux moi-là. Après pour ta défense du canyon. J'ai un peu dit. Oh il faudrait regarder le canyon. Est-ce que tu y serais allé ? Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Dans le sens que j'y m'étais dit. D'un côté. Je reste choquée qu'il y en ait pas eu au-dessus des moulins. Honnêtement je sais pas. Dans le sens que je me suis dit que j'y serais allé. Mais est-ce que j'aurais tout fait je ne sais pas en fait. T'aurais vite abandonné en mode c'est bon y'a rien ici. Non bah non j'aurais pas abandonné en fait. Je me serais juste dit. Vas-y j'y reviendrai plus tard en fait. Genre j'ai un petit peu de canyon dans le coin. Mais je fais pas tout. Hello hello ça cherche les graines qu'on regouffe. Voilà oui c'est ce qu'on est en train de faire. Et en même temps on cherche des bouilliers. Et en même temps on prend des photos des monstres et des animaux et des plantes. Et en même temps on discute. Bref on fait de tout. On fait de tout ici c'est bien. C'est un stream multifonctionnant. Il fait tout. Ça me fait penser que tout à l'heure tu vois je te disais qu'on était mi mois et tout. C'est marrant comment ce jeu du mois numéro 3. Et ben c'est encore entre guillemets pire que le jeu du mois numéro 2 au niveau des votes. Là c'est bon hein. Tout est parti. Ça s'envole. D'accord. Ça s'envole en terme de. Moi je me demandais. Pas en terme de participation c'est pas ce que je veux dire. Mais en terme de genre. Les jeux ils sont votés 20 fois. D'accord. Ok parce que je me disais. Étant donné que les 19 personnes qui ont voté pour Mario et Luigi ils sont passés. Ils vont se disperser ou pas. Mais en fait ils se sont multipliés. D'accord. Très bien. Ce que je veux dire par là. Ouais ouais. Là c'est. J'ai pas fait de compte encore. Ça sert à rien parce que les gens peuvent changer leur vote mais. Eh mais ? Le stream multifonction j'ai recommandé une pizza. Dami il dit que je fais bien les pizzas. C'est vrai hein. Pour de vrai. Je trouve qu'elles sont cool des pizzas. Merci merci. Mais bon pour faire des pizzas ça me prend la journée. Du coup. Peut-être en un stream ce sera pas possible. C'est vrai que c'est long hein de faire des pizzas. Moi apparemment c'est bon. Le karaage commence à être de plus en plus validé. Ah ouais non c'est bon. Je peux peut-être ouvrir ma petite roulotte karaage là. C'est vraiment choqué qu'il y a le truc. J'avoue qu'en fait la pizza c'est un plat entre guillemets boulangerie. Bah il y a beaucoup de boulangerie ouais qui font du euh. Beaucoup de boulangerie qui font du euh. Viande d'albatrous. Me fait penser que euh. La pizza. On a eu l'occasion de goûter de la. De l'espadon. Ouais. C'est stylé. En vrai ouais ça va. Bah après je dis c'est stylé euh. C'est pas mon poisson préféré malgré tout mais. Après on a. On a goûté pas forcément dans les meilleures conditions non plus. C'est vrai. Mais bon quand même stylé. Eh c'est là où j'ai été. Ah oui. Donc il faudrait peut-être pas que j'y retourne en fait. Bah tu peux y retourner. Je suis étonnée de n'avoir rien trouvé mais bon. De toute façon je voulais y retourner voir Galak. Ce fameux karagé. Nan mais karagé c'est cool. Le karagé c'est cool. Le karagé c'est cool. C'est pas des cris de korogu. Ouais ils sont à fond par contre. Il parait que c'est un coup de boulet. Ah l'espadon désolé ça n'a pas un goût de couler. Ouais ça va c'était sympathique. C'était sympathique. Maintenant bah un goûter dans des conditions réelles. Oui. Euh ouais donc du coup mon Galak il est là-bas. Il y a pas un animal que tu avais essayé de prendre en photo mais qu'on l'a pas pris. Alors j'ai essayé de prendre des renards des neiges et je l'ai finalement pris mais elle est nulle ma photo. Je crois que c'est une espèce de biche là. Il y a un caribou femelle peut-être qu'on a pas effectivement. Ouais c'est ça là. C'est pas un caribou. C'est pas grave. Salut Lissana. Je suis étonnée que tu t'es pas... T'as pas fait la zone autour de la tour genre t'as fait une ligne c'est bizarre. Alors en fait c'est parce que je me disais que j'allais faire ça dans l'espoir qu'il y avait peut-être un truc sur les bords de la montagne mais en fait j'ai rien trouvé. Enfin si j'ai trouvé celui-ci donc. Hum. Je vois. Mais euh bah parce que je me disais vu que là je suis au bord de la montagne et tant que je le fasse avant. Je vais continuer mon aventure avec Galak. Ok. Pourquoi c'est pas un caribou bah c'est peut-être un élan ? Comment ça s'appelle ? Je n'ai pas regardé mon encyclopédie d'Irule depuis longtemps. Ah bah je crois que c'est un... Je crois qu'ils appellent ça peut-être un cerf juste. Cerf des neiges. Là en bas en bas. Élan ! Ah non c'est bien un élan. Un élan de Tavanta. Je vois qu'au montage des épisodes le Tasty de Snake vous a marqué. Ah mais euh Dami il est parti le chercher au fin fond de l'internet. En plus je crois. Non ça va là. Ah pas lui. Non ça va pas lui. Par contre j'ai rippé tous les sons de... de mes Tel Gear Solid 1. C'était pas facile. Bon alors dans le coin. Où est-ce qu'on pourrait voir un petit Korogu là ? Ici. Dans cette maison. Alors oui. Par contre Galacte si tu voulais bien t'arrêter ça serait cool. Jamais ! On est là c'est pour courir ! Allez. Un petit coffre si jamais ça vous intéresse. On va mettre une noisette quelque part. En haut de l'arbre là. Ouais peut-être. Allez Galacte regarde ça. Eh ben non. Et notre maison. Je vais checker quand même tout autour. Encore un coffre. C'est une caisse solide, dis donc. Là, je m'éloigne trop, je pense, non ? Ok. Pas de Kourougou au sommet de l'arbre, je demande remboursement. Le masque a une fonction, tu chauffes, tu refroidis, j'ai l'impression que c'est dur de trouver le Kourougou quand il est détecté. Non, le masque, il a une fonction de, tu entres dans le périmètre à 2 mètres du Kourougou. Ouais, mais en gros, ça a fait un cercle comme ça. Et du coup, le Kourougou, il est dans ce cercle, en fait. À partir du moment où tu rentres dans le cercle, ça veut dire, ah, ça y est, il peut être n'importe où ici. C'est plutôt que cercle, je leur ai parlé de sphère, puisqu'on peut monter et descendre. Alors, c'est pas très très gentil. Bon, alors. Donc, ça va commencer. Ah bah, il est. Ah ! C'est notre massue spécial Kourougou. Exactement. C'est le bois vert ? Ou alors, en fait, c'est le bois noir et là, il y a de la lumière et en fait, il est vert. Depuis tout ce temps. N'oublie pas ton Galak. Oui, je l'appelle, je l'appelle. Il arrive, il arrive, fier ! Non, pas si fier que ça, finalement. Pierre ! Allez, on y va, Galak. Où est-ce que tu m'emmènes ? Partout et d'une part à la fois. Ah, on n'a pas récupéré, là. Ah ! Il y a un truc du coin. Donc, il y en a un, là. Ouais. Oui, je me doute. Attends, c'est pas ça. Ah, si. Oh, ah, c'est le congou long feuille. Ça y est, mets le sang. Bien joué. Oh, non, oh, non, oh, non. Alors, ça, là, tu dois plier. Deux. Alors. On a deux joues. Galak, viens ensemble, là. Non, c'est le robot. C'est le robot. Vous en faites pas, Galak, il arrive. Il arrivera quand il arrivera. C'est ça. Il y a des trucs dans le coin. Ah, il y a une petite maison. Ah, j'allais dire, ah, ouais, non, ben, elle a l'air habité. Bon, ben, c'est pas très très... J'allais dire, vous êtes pénible à apparaître partout, vous, mais... Il y a un trou. Il y a un trou ? Dans la maison. C'est pour pouvoir voir si... Examiné. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces monstres qu'on ne peut pas sortir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce qu'on a ici, c'est des boucliers de glisse et des remèdes pic-pic pour nous réchauffer. Si les monstres nous attaquent, on est fini. J'aurais jamais imaginé qu'on se retrouvait dans une telle situation, juste en prenant une pause. J'espère que ces monstres vont vite s'en aller. Mais attends, on va te jeter un caillou, là ! Oh, non, il y a Galak, là. Ah, non, c'est bon. Ah, il a eu peur, Galak, mais il se approche dangereusement d'une falaise. Donc, voilà, on lève ce caillou, quand même. Ah, non, il serait au-dessus de la cheminée. Ah, oui. Regarde, c'est Galak. Tu as vu là où il est ? C'est dangereux. Un classique. Du coup, là, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'on ne pourra plus jamais sortir d'ici ? On va passer notre vie, juste toi et moi. Tu trouves pas que c'est un peu plus calme dehors depuis un moment ? Eh bien, bien joué mon petit Galak, qu'on a réussi à trouver un Korohu, ensemble. Et ça, c'est beau. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Ça, c'est des trucs de pierre. Ouais, peut-être que pour l'instant, je vais rester encore sur le chemin. Donc, après, des montagnes un peu plus tard. Ou plutôt, plus près des montagnes. Donc, celle-ci... Là, en bas, c'est le moulin, mais il a une forme tellement étrange. Claire. Je suis déjà allé, normalement. Je sais pas, mais il y a ce pilier-là. Il est louche. Par contre, je suis étonnée, parce que j'ai l'impression que dans la deuxième partie, j'avais noté beaucoup de Korohu dans les montagnes que je fais passer. Mais... Mais on les a pas vus. Là, si tu vois... Ah non, on les a déjà pris, ok, ok. Ok. Mais non, c'était pas lui que j'avais vu. Ah oui. Non, mais plus bas. J'ai l'impression que... Dans l'autre partie, j'en avais noté plus. Mais après, bon. Du coup, on démarre, vifé, t'as ton jeu. Sur ta console, pour checker. On peut. Mais bon. Ah ouais, non, mais là-haut. Ah ouais, non, mais là-haut. Il peut être sympathique, là-haut. Oh, faites pas, je ne fais que passer. Je faisais que passer. Je ne faisais que passer. Je crois qu'il y a un puzzle. Ah, tu avais un puzzle ? Je ne sais pas. Ah non, c'était juste un petit bout de pierre. En plus, c'était triste qu'on n'en ait plus. Oui. Bon, très bien. Il semblerait qu'il n'y a rien. Des fameux moulins. Toujours comme ça, on passe pacifiquement à côté des monstres. Ils nous attaquent. Alors que tout ce qu'on voulait, c'était pas si tranquillement. C'est comme si c'était des bons. C'est rigolo ce chemin. Il y a un truc au bout. C'est vrai ? Enfin, l'autre côté. Non, pas ce côté-là, l'autre côté. Ah, non, ok, on est là ! Oui, oui, oui. Il y a que c'était un bout de falaise. Mais c'est parce qu'ici, on n'y vient jamais, normalement, tu vois. Mais oui, mais du coup, je ne connais pas. C'est pour ça que je me disais que je n'allais pas y aller, en fait. Mais tu as fini, là. Mais j'y suis quand même allé, au final. Non, parce que je ne comprenais pas trop, aussi. Je vais remonter. C'est quelqu'un, en bas, qui marche ? C'est un beau cobblin, normalement. Non. J'avais vu un beau cobblin marcher. Non, c'est quelqu'un. Attends, il y a un beau cobblin et un gars qui sont passés à côte à côte, là. Oui. Il est où, ce trésor ? Ah, c'est un dandy. Oui, c'est un dandy. Non, c'est Mero. Oui, il veut les trésors de lambda, mais il dit qu'il n'y en a pas. Il a l'ordine, il n'y en a pas. Il n'y en a partout, nulle part, voilà. Parce qu'on les a tous ramassés. Tout pour Link, rien que pour les autres. Attends, j'y suis allé, là, ce pont. Non, pas du tout. Non. Un pont, oui, bien sûr. C'est un pont, mais vers le ciel. Un pont vers le haut ! C'est un pont qui ne relie rien, d'ailleurs, aussi. Pratique. Ah, il y en a des trucs qui tombent. Wouah ! Il est. Bon, moi, là-bas, je suis censé retrouver mon... Ah oui, d'accord, j'ai beaucoup d'hérif, et dis donc ! Je suis censé retrouver mon cheval, et je continue de ne pas aller dans la bonne direction, c'est bien. Tu vois, il y a un truc qui ne nous est jamais arrivé, et je me dis que c'est beau, quand même, c'est que le Galax ne s'est jamais fait écraser pour un truc qui vient du ciel. C'est bien, j'étais exactement en train de penser à ça, moi aussi. Du coup, il va falloir qu'il y passe au bout d'un moment. Maintenant qu'on en a parlé, ça va débloquer cet objectif secondaire. Apparemment, du coup, on raconte que dans deux heures, ça devrait se produire, du coup. Vous êtes intéressé par les portals ? Il y a un moment où je me disais que oui. Ensuite, un temps, l'eau, oui, elle me disait, on va jouer au portals, et puis quand je pouvais, pourquoi pas, mais ça ne s'est jamais produit. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour que ça n'arrive pas. Et du coup, maintenant, j'avoue, je n'y pense pas. Je vous le dirai. Vraiment, j'ai plus envie de jouer à Dragon Quest 9. Non, je veux jouer à Pokémon Écarlate et Violet. Avoue ? Tu me diras, ça tombe bien, on a un club ligue à faire. Mais moi, je parlais carrément d'une nouvelle partie, bien sûr. Ah bah, toujours, toujours. Bon, alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Réfléchir. Réfléchir peu, réfléchir bien. Peut-être le prochain jeu du mois. Peut-être, peut-être. Pimito solo run. Je ne sais même pas si Pimito, je pense que Pimito est un peu mieux. Le problème de Pimito, c'est qu'il s'est fait power creep dans sa propre génération, grâce au DLC overpomb. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'avait pas de plan de feu. Ah, chouette, plan de feu, c'est original. Tenez, voilà, augerpon. Ah, ok. De toute façon, je ne sais pas qu'il n'y a pas de lumière, en vrai. Je ne sais pas, je n'ai pas joué avec. Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne doit pas être fou. Je pense qu'il n'est pas fou. Quand à côté, tu as augerpon. Mais bon, il y a tout qui est bien, c'est augerpon. Plan de feu, fait des dommages critiques, a un talent qui augmente son attaque. Genre, qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait ? On vous le sert sur un plateau d'argent, le Pokémon. Alors, ce serait bien qu'il ait une attaque de priorité, de type plante ou de type feu. Ouais, j'avoue. Je crois qu'il n'en a pas, effectivement, de telle priorité. Il tente, hein ? Il m'entend. Est-ce qu'il peut ? Oh, Kongou ! Ah, oui ! J'étais occupé à regarder... Ah bon, pas très difficile, celui-ci. Je ne me fais plus avoir. Je suis un spécialiste. Il n'a pas Glicerbe. Bah, Glicerbe, le problème, c'est que ce n'est pas une attaque de priorité, si ? Elle est de priorité si tu es sur un terrain de plante. Ah ! Je ne sais pas s'il a Glicerbe, en revanche. Je ne sais même pas s'il peut apprendre des airbaf. Je vais faire le tour. En vrai, je devrais peut-être faire le tour avec Galax, ça sera plus sympa. Je vais faire dans l'autre sens. Mitho, il me fait penser un peu à Baby le bébé. Oui. Je ne n'irai pas, je ne n'irai pas. Ah non, s'il est bloqué, il va falloir faire un véhicule de transport pour chevaux. Eh non, mais je vais faire le tour dans l'autre sens, tout va bien. Alors vous, par contre, vous allez y passer. Alors déjà, il y a Galax qui va vous marcher dessus. Non, ça va, vous avez de la chance. Je vous avoue, il n'y a rien dans cet arbre. C'est incroyable. C'est rigolo que tu... Il peut, Galax, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Galax, il vous le dit. En plus, tu peux sauf-leur ton cheval quelque part. Mais ce n'est pas grave parce qu'un gars de l'auberge, il va le sauver. Oh non, 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 pas les Octorocs. L'unique roi-feb de Galax, finalement. Attention, Renard ! Il n'y a pas de Yiga ici, il fait trop froid. C'est vrai, mais j'ai été attaqué par un Yiga quand j'étais au nord. Non, mais quand je veux dire qu'il n'y a pas de Yiga, je parle de Yiga sauvage. Genre, tu parles au gars et ils sont ensemble à Yiga. Ah, ok, ok. J'entends bien vous. Oui, oui, il y a un Kouroukou ici. Donc Galax, il fait ce qu'il veut, et c'est-à-dire ne pas s'arrêter, surtout. Non, mais tu comprends, il est si rapide maintenant. Bon, là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Il y a Boulier ! C'est vrai, tu l'as vu ? Oui, à droite. Il attendra. D'abord, je dois... Là ! Ok, ce jeu n'est pas pour les gamins. J'en avais déjà. Hop ! Ah non ! Ah non ! Nya ha ha, je t'ai bien eu. Nya ha ha, c'est pas fini. Derrière toi. Ah bah... Ah, il m'a bien eu, effectivement. Ah, il m'a bien eu. N'oublie pas Boulier derrière toi. Touk, 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 touk. Mais non, il va dire que ça tient debout. Le machin, il est tombé, mais c'est pas grave. Oh bah, pour lui, c'est pas grave. C'est bon, il est pas tombé, tu vois bien. Il est droit. Il est pas droit, mais... Il est droit. Il a droit, il a dit qu'il était droit. De toute façon, j'ai fait une petite danse pour qu'il reste. Et ça a marché. Quoi ? Non, t'as post-buffer Boulier. J'ai saturé la mémoire, comme ça, il va le jeu de... Oh, bah bonjour. Il ne considérait pas qu'il était tombé, tu vois. Je vois, je vois. C'est une technique de speedrun utilisée par le suivant. Speedrunner... Moi, je pense que t'as attiré l'attention de Boulier. C'est ça qu'il faut prendre en photo. Et il a oublié. Ah bah, on l'avait déjà, en fait. Ok, bon, alors, c'est pas ça. On sait qu'on l'avait pas. On l'avait vu, t'as dû. C'est pas où, ça, non ? J'aurais bien dit oui, mais... Mais il est déjà fait, ok. Mais ça va. Non, pas du tout, ok. Ah, c'est clair. Il faut détourner l'attention de Boulier. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs super marrants. Enfin, il y aura des trucs super marrants dans le futur avec des gens qui font des trucs qui font n'importe quoi avec Boulier. Le machin, il est complètement par terre, mais ça marche quand même. Mais du coup... Et donc, du coup... Et donc, du coup... C'est drôle. C'est drôle. On avait trouvé des... Ah ouais. On avait trouvé des coraux rouges, je crois. Mais en fait, ils ont juste noté. Ils sont pas... Ils ne sont pas faits. C'est grand, Hébra. C'est clair. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi à gauche ? Un loup. Ah oui, là, c'est le chemin pour aller... Au marais. Ah oui. Oui, non, enfin... Attendons. Il n'y avait pas une carrière, non ? Si, là, là, là. Plus bas, plus bas. C'est ça que tu veux dire ? Ah oui, 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 ok. Bon, j'irai après, je pense. Je vais aller au marais, de toute façon, il y en a à faire, là-bas. Il fait trop froid, j'ai dit. Il dit, il fait trop froid. Ouais, il a plein de défense. Tu ne l'as pas battu en un coup. En même temps, il ne faudrait pas que je me batte avec ça, en fait. Bah oui. Sauf que tu veux créer une nouvelle arme. En plus, c'est spécifiquement un espason qu'il faut utiliser. Ça va ? Oh non, ils ont tué le loup. Ils avaient un Yiga à affronter, vous préférez tuer le pont relou ? Bon, alors, lui, je l'avais vu, il y a fort, fort longtemps. Ça veut dire qu'il n'était pas trop difficile à trouver, normalement. Normalement, je l'ai bien mis. Du coup... Ils sont en dessous de toi ? Ah oui, c'est ça. Le Kourougou du fossile ! En bois jaune ! Comme l'ivoire ! C'est vrai, c'est vrai. Le Yiga, le Kourougou en ivoire. Voilà, nous avons fait des Kourougou du... Ah bah oui, c'est le loup que vous avez tué, là ! Pourquoi il y a un morceau de viande par terre, là ? Ceci n'a aucun sens, ça. Ah, il fait nuit assez... Il fait nuit noire, là, c'est bon. Il est vraiment très très tard, hein. Fuyez vite ! Pauvre fou ! Oh, ça va, ils ont toute l'attention portée sur ce beau Koblin. Les loups pourront peut-être s'en réchapper. S'il y aura des os pour vous, les loups, c'est beau ! On se fait un petit Satori pour savoir où sont les cavernes. Ah ouais ! Et la Satori, il va répondre... Tu l'as déjà fait, toutes les cavernes ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Oh, on peut y aller à cheval, là ! Oh ! Oh, oh, oh ! J'ai vraiment ce petit arbre, mon cher Galak. Pour récupérer ce cher Korongu. Qui nous est cher ! Et nous pouvons continuer notre ascension. Attention, il faut tourner, Galak. Appelle-toi de Mario Kart Wii. Ah, et on a encore un autre. Korongu. Il est dans l'arbre à Satori. En fait, chaque arbre, il fallait les voir. En fonction de l'offrande que tu fais, c'est soit Satori, soit Korongu. Vas-y, il y a... Ah, il n'y a pas une carotte, non ? Voilà, il faut que tu ne détectes plus. Ah ouais ! Bon, avec Galak, on descend. Attends, on l'avait eue. On va monter avec Galak, là. Bon, il serait plutôt par là, donc. Semblerait-il. Ouh ! Ouh ! Là, tu ne détectes plus. Ouh là là ! Là, j'avoue que là, c'est un Korogu Takin, celui-ci. Il serait plutôt vers là-bas ? Ah oui. Attends, on va retenter avec ça. Ah, mais c'est une épée... Une épée à une main. C'est pour ça que ça ne marche pas. On va essayer, quand même. Il a l'air de marcher. Après, il est peut-être malice. Non, mais je ne veux pas de ça, là ! C'est nul ! Pourquoi il y a ça ? Mais va-t'en ! Ouf ! Pourquoi il y a ça, là ? Genre... Il vient d'où, ce truc ? Bah, du... Tu vois les petits os éparpillés par terre ? Ouais, ouais. Toi, tu es pour rien dans l'histoire, mais tu l'as payé pour le même temps. Mais... Oui, il a dit ! Ils sont à fond, non ? Ah, ils sont à fond ! Arrêtons ! Ohlala, le renard, il est passé, je crois. Oh, le pfff ! Oui. Tout ça parce qu'ils veulent absolument essayer de tuer ce truc qui est intuable ! Ah, t'as vu ça, là ? Bah, Bill, il était déchaîné ! Elle est où, ma tête ? Ah ! Ah ! Non ? J'ai shooté dans sa tête, il est complètement perdu. Ah... Très bien, on va pouvoir redescendre. Ça fut fort sympathique, n'est-ce pas ? Hum, hum. Salut, quatre heures de son. Là, et le voilà ! Salut, Gino Spiel ! encore encore deux fois le même d'affilé là oui on aime bien en fait il n'y a aucun moyen que je monte cette montagne en fait avec avec galac avec kourougou on peut pas monter avec kourougou c'est moi qui fait tout il y en a un il arrive il arrive il connaît il connaît il connaît il sait comment venir il est trop fort galac il est trop fort l'homme le plus fort du monde il est là visiblement il s'est arrêté quand même pas si c'est fini alors comment va ce petit monde tout le monde va bien ils sont tous en mode chasse là c'est incroyable c'est ça que je ne sais rien ok hop 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 non non il n'existe plus ah c'est bon regarde un arbre il est peut-être sur le truc des méchants non parce que quand il m'y était approché c'est pire quand même mais si oh là là il n'y a que des pierres la grosse pipiaf là incroyable et que des pierres dans la montagne c'est étonnant quand même on enchaîne les énigmes il y avait une pierre dans un arbre une pierre dans un arbre un truc avec une pierre et une pierre à poser soi même pas aisé pas pas aisé pas aisé il y a un inox bruit à droite droit devant toi encore au bout de la falaise maintenant c'est à gauche à droite à droite je vais pas regarder on remonte la caméra à droite non c'est avec des cailloux ah non non en fait je sais pas ce que c'est je comprends pas ils voient rien non c'est vraiment des cailloux je vois des cailloux et je pensais que c'était un inox couché sur le dos t'inquiète c'est grand ici en fait ouais non rien du tout après rien du tout autour là tu viens d'en enchaîner plein ouais je retourne vers le marais ça m'intéresse pas je vais plutôt aller vers là bas vers le inox bleu oh merci hugo coucou vous allez bien ça va ça va ça va ça fait longtemps que j'en ai pas attention t'as pas la bonne arme ah bah maintenant c'est bon t'as la bonne arme oh tu veux lui tirer les fusées dessus non je rigole les fusées les rubis bien sûr chaque fois je fais ça mais ça ne sert à rien ça ne marche pas oh il me rend un coup quasiment c'est du bien joué mais il tape le machin ah il a essayé de me projeter mais ça n'a pas marché parce qu'il a un un rubis ah les pauvres je n'ai rien fait j'ai gagné quand même c'est beau ah t'appellerais pas un saphir quoi un saphir ici et bah parce que bah c'est un peu la zone quand même c'est vrai comment ça un saphir je ne comprends pas qu'est-ce que fait un saphir dans le coin qu'est-ce que c'est à gauche un corps au bout à gauche à gauche ah c'est la flèche ok fuyé on a refuit elle est au dessus de toi oula ah non ça va pas un chuchu un joli chuchu bleu c'est pas au bout euh extrêmement difficile à faire dans un windwaker un peu plus tard mais c'est flèche là c'est trop clair sûrement il y en avait pas on est d'accord on en reste à zéro avec ça ça me dit rien effectivement c'est nouveau je pense bon à la base moi je voulais faire le tour là en fait du coup je suis un petit peu en train de me détourner de mon objectif comme d'habitude il allait dire bah non c'est bon tu fais le tour maintenant là t'es en train de regarder je vais retourner voir Galak à la base c'est un peu un peu pour ça que j'étais là en fait pour faire un tour avec Galak mais moi à chaque fois je vais oh bah oui mais attends je vais monter cette petite colline il y a peut-être un truc là haut et puis il y a un truc là haut donc du coup on a pas mal de de le faire finalement ah ouais la dernière fois il nous a amené un corobu donc peut-être que ah tu vas le laisser aller où il veut ici on est team d'un ours on par a le team d'un ours mais d'un ours il a dit moi j'avance pas c'est parce que tu fais pas de câlin il vit effectivement genre allez amène-nous hein t'inquiète je suis une pro des ours on ferait presque même dire que tu es un frère des ours quelqu'un d'accord incroyable ce film j'aurais presque envie d'en parler et de tout vous spoiler bon il a pas l'air de vous remonter là et de vous spoiler la fin mais euh est-ce que je peux le faire je ne sais pas c'est vrai pourtant il y a tellement à dire sur ce film mais il y a tellement à dire surtout sur la fin en fait il y a des gens qui connaissent pas frère des ours mais voilà vous aurez fait le même choix que ours que frère des ours je ne sais pas je vous ai croisé en open avec l'ivole il y a pas longtemps c'est possible ah ouais c'est possible c'est possible effectivement on avait fait quelques parties récemment j'avais un jeu gba de ce film waouh incroyable corogou puzzle oui j'allais dire on dirait un corogou puzzle ça il est facile celui-là ouais il est tranquille non dans l'autre sens ah ouais ah ouais ah ouais dans l'autre sens encore finalement il était pas si tranquille ok je suis complètement bloqué là encore dans l'autre sens il veut pas te se tourner il était tranquille non mais t'étais bien ah voilà non oui non oui voilà c'est bon link ah bah non du coup c'est dans l'autre sens ah bah oui ah bah oui finalement non c'était pas lui en fait bah non faut que ce soit en bas les trois du haut je les mets en haut mais il faut qu'ils soient en bas mais dans l'autre sens peut-être ah non ah dans l'autre sens oui ok 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 je dois avouer que je ne vois pas du tout quel est ce film c'est un film Disney c'est un film Disney où le protagoniste est le frère des ours le protagoniste se fait transformer en ours après avoir fait une mauvaise action donc du coup il doit il doit se transformer en ours pour expier ses péchés et à la fin il doit faire un choix et il a fait le choix qu'il y a trop longtemps je me souviens plus des détails moi je l'ai vu dix mille fois alors je me souviens tout le film bah l'eau elle le regardait souvent c'est vrai je l'entendais on faisait des appels skype quoi je le regardais encore après tout ce temps oui tu faisais on faisait des appels skype et en fait quand on faisait des appels skype il y avait deux chances en fait soit tu regardais réponses soit tu regardais frère des ours ah bah il est le gars oh mais j'ai regardé longtemps frère des ours longtemps du coup mais oui tu regardais de fou tout le temps frère des ours par contre le royaume 3 jamais je comprends pas ah non pas le royaume 3 je comprends pas quel était le choix ah bah ouais mais ça se produit tout le film j'allais dire bouchez vous les oreilles si vous voulez pas entendre attention c'est un trou eh bien le choix était donc du coup est-ce que tu veux devenir un ours ou un humain et euh après voilà je laisse méditer sur le choix qu'a fait frère des ours désolé je me souviens plus son vrai nom donc ça sera frère des ours ah 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 what qu'est ce que c'est que ce truc c'est un drapeau en 20 fps non mais pas 10 fps non mais pas 10 fps non mais pas 10 fps non mais il est magnifique il est merveilleux le truc là quand même elle est mignonne la musique ici oui la musique de frère des piaf oh bah il y a un cours au bout oui bah c'est ce que je cherche en fait à la base et c'est pas sur le toit des trucs des piaf peut-être c'est vrai qu'il y a les toits faut pas négliger les toits ah bah il est là j'ai posé la question et au final je me suis bouché les oreilles je regarderai le film ouais le film est très très bien en vérité le film est très très bien quand même je vois qu'il y en a eu un deux je crois qu'il est pas si mal non plus le 2 je crois de mémoire je me disais que c'était ok pas comme mulan 2 pire film de tous les temps il ya des trucs pire que je sais pas galac tu boud il me regarde un repas merci du coup le protagoniste et team ours ils jouent quoi rouleau saut liquidateur et pinceau ils jouent concentraceurs je pense pas non à l'issueur trisperceur non je prends un chien peut-être en fait ils jouent et pinceau non il joue pas et pinceau est pas possible qu'ils jouaient pinceau en ce qui jouent pas et pinceau ou trisperceur on peut confondre à soeurs ça passe il ya boulier c'est vrai désolé j'étais oui ce boulier je me souviens qu'on l'avait vu et on a dit ouah on fera un autre jour ou alors je me suis dit ça il joue crayon top tiers en tout cas ils jouent en salmon run oui aussi ça marche et son titre c'est frère des ours techniquement son titre c'est frère de monsieur ours ouah il ya un élan là bas il faisait il faisait courir après sa queue c'était rigolo il est où galak c'est souvent la question qu'on se pose à droite mais là il est blanc dans la neige c'est compliqué on vient galak on va aller voir le feu un petit truc sur le toit de cette maison une mise à jour il est passé de backline trop nulle à viable à seul backline viable pardon ah oui bon chez bon après ça fait plaisir il est trop joli je suis là ça fait plaisir quand même parce que mon vérité c'est vrai que c'était un petit peu du crayon mais de toute façon c'est ça le problème c'est de toute façon c'est soit ils rendent truc bien et trop bien du coup et soit en fait c'est nul du coup il n'y a pas de ya pas ils peuvent pas faire un truc bien et que des trucs bien en fait non non c'est trop bien ou nul il n'y a pas de entre deux désolé liquidateurs trop bien les autres on ne peut pas faire votre enroche ne pensez pour tous les arroseurs légers aux heures tout court je veux dire t'inquiète je vais te dire rose au coucher pensé sur plus blaster pro qui ne sert à rien à temps à temps là j'ai vu les champions ship et il y avait plein de turbo blaster long le bleu à le long les gens le jouer j'ai fait mon petit tour donc c'est bon j'ai accompli mon objectif est ce que tu souhaites continuer je me dis que non après je me dis que si tu voulais faire des derniers trucs valet du bon vas-y je vais peut-être explorer un petit peu ici alors du coup j'avoue que je comprends rien au chemin que tu as fait en fait j'ai fait ça oui mais je comprends après j'ai fait un petit bonus ici tu vois d'accord et là tu vas faire un petit bonus ici voilà je tu vas faire le tour du col de piga exactement ok vous êtes en live jusqu'à quelle heure jusqu'à ce qu'on s'arrête j'en ai marre faut faire attention parce que sinon elle s'endort mais c'est pas grave tu peux t'en mitoufler j'ai déjà pas écouté tu peux t'en mitoufler dans un plaid t'es bon je m'occupe du reste t'inquiète merci non mais pour de vrai on va bientôt on va bientôt finir je peux juste fini juste un petit peu le col là coup si c'est maintenant que vous voulez parler de frères des ours c'est maintenant ou taisez vous à jamais et ben kodak il est trop mignon ah c'était kodak du coup non c'est kodak c'est le petit ours oui l'ourson du coup celui qui va du coup est trop mignon qui du coup c'est le petit frère des ours du coup petit mourson c'est vrai c'est vrai que frère des oursons il existe le film justement tire aux gens les ours en plus ça se passe genre au printemps donc du coup voilà c'est vrai que c'est au printemps et effectivement le printemps ouais mais le film preuve des ours il n'est pas doux comme le printemps justement mais si un peu le début il ya beaucoup de gens qui se sert dans les bras tu vois oui surtout c'est un film qui apprend à faire pardonner j'attends le jour où quelqu'un va vraiment prendre le fait que l'eau s'endort de façon personnelle façon personnelle genre quelqu'un va va c'est une attaque mais non mais parce que par exemple j'ai dit j'en ai marre et genre quelqu'un il va prendre ça au sérieux ah il va le prendre personnellement il va faire comment ça j'en ai marre comment ça j'en ai marre moi moi j'en ai marre toi tu peux pas en avoir marre je suis pressé que vous faites mario et luigi voyage au centre de box pas t'inquiète ça va arriver bientôt ça arrive bientôt bientôt merci 4h les résidentes ils veulent trois ça arrive aussi ça arrive aussi normalement tout devrait arriver cette semaine va arriver en même temps donc voilà soyez soyez prête comme les hyènes et voilà ok watch se finit quand bas sûrement bientôt ça se trouve demain ouais on serait bientôt après une vidéo j'en ai aucune idée parce que je franchement si je vais être je vais être honnête avec vous les parties du ok watch c'est le chaos mais c'est bon là là j'ai j'ai pas encore monté la vidéo de demain parce que en fait c'est tellement le chaos qu'en fait je suis obligé de tout monter pour ensuite les couper en mode je dois monter tout le stream c'est ça c'est ça et donc du coup c'est c'est le chaos c'est vraiment le chaos je n'ai jamais vu ok c'est tellement n'importe quoi ce qu'on fait donc ça pour y ok mais je pensais que à partir du moment on avait damona et noko on se calme mais du coup non ah non pas du tout alors la partie et ben je pense que c'est la pierre là que je suis en train de faire je pense que c'est la pierre je pense que tu vas bien t'amuser avec la bonbonnière plus tard non mais c'est marrant la bonbonnière t'inquiète mais non mais là il y avait la partie j'ai tout coupé du huchon genre on a essayé de pêcher un huchon je me suis dit je vais rien garder ça ne sert à rien oui ça ne sert à rien donc voilà c'est pour ça je suis obligé de tout couper pour ensuite voilà dans le let's play youtube on en est à on a on a été voir qui oublie dans le chantier et sinon nous en stream on a fini le jeu donc du coup le scénario est terminé mais mais ouais non mais c'est vraiment le chaos vraiment genre yukai watch ah bah carrément oui je sais pas et je sais pas du tout si je suis en c'est pareil mais mais là j'avoue que assez dur un petit peu à monter j'entends à monter bah après même moi je suis là bon je mets quoi quoi miniature parce que il se passe rien en fait il ya des jeux comme ça c'est vraiment trop dur de faire des miniatures et c'est terrible un tir au kingdom en fait un peu partie c'est vrai quoi votre jeu préféré de tous les gens doivent être dames majora ce masque nintendo 64 sur oui moi j'aimerais bien dire un jeu pokémon mais d'un côté j'aime trop splatoon aussi devrait répondre ce légende of zelda majora ce masque nintendo 60 devraient faire comme avant et répondre sonic aventure de sonic aventure 2 est un excellent choix je vous recommande de nez est trop bien splatoon je vous recommande de votre privé celui qu'aventure 2 il ya tout dedans tu peux tout faire et en plus tu peux le modder et environ il ya rien revient pokémon y'a aucun défaut ouais donc pokémon par contre on ne peut pas nier avec pokémon pokémon y'a pokémon émeraude pokémon émeraude en vrai je sais pas à quel point ça a changé mais ce qui me rendait ce qui me décevait pokémon émeraude mais c'est pas vraiment une déception ça n'a rien à voir que le jeu tout monde faisait des acrom de fire raid mais jamais de l'émeraude c'est vrai ça mais ça a changé peut-être depuis parce que bon bah on avait une emerald rogue machin là j'avais fait pokémon émeraude partie randomizer tout le temps c'était plutôt sympathique mais du coup ça a l'air de changer quand même mais toutes les roma qui étaient sur fire raid il ya un temps on pouvait plus en plus moi j'aimais pas fire raid du coup j'étais là bon en plus je les commençais je les finissais jamais parce que j'aime pas fire raid donc du coup bah voilà c'était triste après j'essayais de modifier entre guillemets avant plutôt je préparais des palettes de sprites pour modifier des versions 3g mais je savais pas comment aller plus loin donc dans mon ordi j'ai plein sprites j'ai même fait un sprite c'est le gars qui perd des trucs de aurore la baby évidemment évidemment du coup voilà j'ai une aurore de prête pour remplacer flora ou peu importe j'ai même fait paul de l'animé du coup voilà moi je décide des perso moi je fais des sprites mais c'est bon après je sais pas les mettre dans ça j'ai fait n'importe quoi ouais je sais mais tu me voulais qu'ils faisaient coucou mais non mais c'est pas grave il est bien sûr que j'ai là on voit du coup je crois que je fais le tour de ce que je voulais faire on peut arrêter quand tu veux si vous continue de parler encore un peu non ça ira j'en ai marre on avait dit on top 5 perso et fixe ne changera et rien ne le changera ah mais faut pas dire ça imagine il ya un jeu trop bien qui sort et moi j'avoue que je pense pas que moi je dirais j'irai pas jusqu'à dire que mon top ne changera jamais sinon moi ma déception de l'euro de ces flora et bris qui sont habillés en orange et vert j'aime pas voilà j'aurais préféré je sais pas tout vert ou tout orange ou rouge et bleu comme avant comment ça il ya même pas bleu il n'y avait jamais eu bleu les jeux biens sont tous sortis non pas il ya toujours des jeux bien qu'ils sortent alors d'ailleurs mon star on tourne tard et tears of the kingdom franchement j'étais en train de me dire aujourd'hui en plus je me disais peut-être c'est mon zèle la préférée maintenant ouais c'est vrai non mais franchement tirer the kingdom vraiment très très bien du coup voilà je sais pas où il est mais en tout cas dans les coups de coeur des dernières années moi j'ai mon store hunter aïve métroïde raid kingdom earth 3 et tears of the kingdom en plus ou moins parce qu'on fait quatre déjà tu vois comment ça t'en a marre tu joues des tests c'est bon je me désabonne non vous inquiétez pas je suis juste fatigué on va bientôt s'endormir mais oui on se met bien si un jour un vrai jeu cinti hunter existe et qu'il est dans la même veine que yakuza l'acadragon ce serait tellement le meilleur jeu du monde pour moi ça a l'air style et franchement ça a l'air stylé non mais il ya trop de trucs il ya trop de jeux qui n'existent pas mais qui pourraient être excellents bah genre la city hunter en version yakuza dragon ball warrior les gars c'est quand vous faites ça c'est vrai c'est vrai on imaginait la horde de cybermen mais en plus c'est tout fait tu vois juste des cybermen à taper à l'infini les gars on est bon on est bon bref et b voilà merci à tous d'avoir suivi ce stream et puis à bientôt pour la prochaine chasse au au revoir salut tout le monde